Mesdames et messieurs, c'est l'heure de repartir pour le Road to Wrestlemania, cette fois-ci de John Cena et Triple H. Je joue seul, on peut jouer à deux visiblement, mais je joue seul, et c'est parti. On est en direct de Denver pour Monday Night Raw, cette ville, la première étape de la Road to Wrestlemania, bien sûr. Pour certaines superstars, cette route est pavée d'or. Le show de ce soir est un match pour le World Heavyweight Championship. John Cena va avoir l'occasion d'affronter Chris Jericho. Chris Jericho ! Ah, je crois que Chris Jericho avait une voix de merde. Je sais pas ce qui te fait croire que tu mérites de tenter le titre, mais ça ne fait rien, junior. Je vais te battre ce soir, et tu devras retrouver ta place au bout de la file. Voilà, c'est la voix de Chris Jericho officielle. C'est sa vraie voix. Et John Cena qui est là le boss. Point, point, l'un point. Ou abattre-vous, comme dirait M. Christophe Ajus. Et donc, on a un match pour le titre de Chris Jericho qui est le titre WWE ou champion du monde polo ? J'ai pas regardé. On va le savoir très vite parce qu'il va faire son entrée, et très probablement avec le titre, le tour de la taille. C'est le titre de champion du monde polo ? Ok. Donc, Triple H, j'imagine, lui aura une opportunité au titre WWE. Et on est parti. John Cena contre Chris Jericho. Chris Jericho qui commence d'entrée de jeu avec une esquive. Et un petit spinning kick qui, visiblement, ne me pas fait beaucoup de dégâts. Honnêtement, dans ce mode retro-wrestlemania, j'ai aucune excuse. Je suis John Cena. Donc, c'est impossible que je me fasse dominer. J'imagine que ça doit être le général le plus élevé du jeu. C'est Taker qui a 98 de général. Cena doit avoir 96 ou 15, un truc dans ce genre. Hop là, bam. Tiens là. Hop, petit retournement du bras. Cena à 96. Ouais, voilà. Est-ce que je me disais ? Hop, petite souplexe. On maintient, bien sûr. Hop. Jericho qui s'écrase au sol. Petit You Can See Me. Projection dans le coin. On suit avec la close line. Je veux ton titre, en fait. Je suis John Cena. Et si je veux ton titre, je l'aurai. Crois-moi. Il prend son élan. Mais c'est quoi, c'est The Miz ou c'est quoi ça ? Calme-toi. Mais calme-toi, grand malade. Hop. Tiens. Oh bah tiens. Le crâne est ouvert. Est-ce qu'éventuellement, on peut avoir notre five knuckles ? Oui. Mais non, mais il passe pas. Si on le place ici, bien sûr. Là, par contre. Non, il passe pas non plus. Écoutez, on va vraiment le mettre au centre du ring. Voilà. Là, on peut pas faire plus au milieu. Oh non, mais je te déteste, par contre. Ok. Là, on devrait être pas mal. On lève la main. You can see me. Hop, 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 hop. Projection dans les cordes. Je vous le fais. Je vous le fais. IRL. Hop. Le petit sur l'épaule. Bam. La descente du coin. C'est envoyé. C'est pas ça que je voulais faire. J'avais oublié qu'il n'y avait pas ce bail de genre... Je crois que c'est dans 2011 que ça arrive, ça, la provocation qui permet au mec de se relever. Hop. Latitude d'adjustment. Qui est envoyé. Qui s'appelle peut-être encore F.U. à l'époque. Et évidemment, ce contre qui est honteux. J'espère qu'ils l'ont supprimé. En fait, ce qui est honteux avec ce contre, c'est que... A la limite, si tu pouvais le faire une fois par match, oui, ça aurait du sens. Mais là, on peut le faire autant de fois qu'on veut, en fait. Teddy Bessie ou Cody Rhodes, je ne sais pas, il y en a un, il l'a sorti deux fois. Allez, hop, tiens. Là, c'est envoyé. C'est le deuxième. Et là, cette fois-ci, par exemple, je veux bien, avec toute la bonne foi du monde, Monsieur Jericho, donnez-moi ce titre de champion. Un, et deux, et trois. John Cena, bien évidemment, est champion. Tu montres-toi, alors. On a un nouveau champion. Bien sûr. Et c'est montré à la hauteur du titre World Heavyweight Champion. Bien sûr, ça veut dire que les autres superstars d'euro vont vouloir lui rafler le titre. Mais bien sûr, il sait ce qu'il faut faire pour rester champion. Tu vas en direct de Denver. Bonne soirée. Et John Cena est champion. Salut tout le monde. Mon collègue Taz et moi-même Jim Ross. Putain, c'est l'époque où Taz qu'on montait, ce my God. On vous accueille à SmackDown. On n'attend pas Florida. OJ, alors là, il est super chaud qui nous attend ce soir. Ouais, vraiment, et WMT est en jeu. Alors là, je suis tout content. Justement, content que je me batte comme ça sur mon siège. Triple H The Game est en titre son jeu contre MVP. Et pourquoi Taz quand il parle, il gigote comme ça. Il ne peut pas rester calme. Tu parles que MVP va en faire autant. Eh oui, je monte du doigt. Attention. Je ne s'entends plus d'être champion WWE Triple H. Il a l'air de parler comme ça, MVP. On attend, il ne prend fin ce soir. Il me disait que j'aurais mis la main sur mon titre. Il ne me quittera pas avant très longtemps. Time to play the game. On va bien s'amuser. Voilà, il a cette voix. C'est la voix qui m'est venue en tête. On n'en est pas pour quoi. C'était quand même mieux quand il faisait son entrée avec l'espèce de petit... Quand il avait son espèce de petit... Comment ? Son truc, vous en le caler, il y a marqué MVP. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Mais son truc un peu custom. MVP est là. MVP est là et il affronte... Nul autre que le champion de la WWE. The Game. Triple H. Qui est là. Avec sa bouteille. Allez, un petit coup de... Hop. Voilà. Un petit coup de crash à dos là. C'est parti. C'est donc l'heure. Triple H. Défend son titre. Contre MVP. Oh bah tiens. Un petit coup de suck hit là. Pour commencer le match à l'extérieur. Je n'ai même pas fait... Même pas fait exprès de sortir. Mais franchement. Hop. Tiens. Bam. Petit neckbreaker. Tu n'as pas le temps de te relever. Parce que tu me contres. Donc effectivement tu n'as pas... Non mais par contre. Eh, le bouton croix. C'est insupportable. C'est insupportable. Hop là. Tiens. Ça c'est en vrai. C'est gratuit. C'est gratuit. T'inquiète pas mon gars. Tu ne vas pas repartir à le titre de champion. MVP a-t-il déjà eu en réalité un match pour le titre de champion WWE ? Je me demande s'il n'est pas... Alors c'est évident qu'il est dans un Emination Chamber je crois. Je crois qu'il est dans un Emination Chamber. Maintenant est-ce qu'il a déjà eu une opportunité 1 contre 1 pour le titre ? Je ne suis pas sûr de ça honnêtement. Je ne suis pas sûr de ça. Oh je me fais contrer. Je me fais counter et remettre à ma place. Mais je ne crois pas qu'on ait déjà eu. En vrai corrigez-moi si j'ai tort. Mais il ne me semble pas avoir souvenir de MVP dans un match 1 contre 1 pour un titre majeur. Mais visiblement ce soir-là il met une Even SmackDown contre Triple H pour le titre WWE. Ça c'est pas rien. J'aimerais bien juste avoir mon coup spécial. Alors mon coup spécial est-ce que c'est le Spine Buster ? Ah merde. Ah merde. Et on perd tellement rapidement notre momentum dans ce jeu. Il suffit de relever un mec pour que ça nous fasse perdre du momentum. Ça n'a aucun sens. Merde. Je t'ai fait partir dans la corde. Je ne sais même pas si... Ah si c'est bon. Je n'étais pas sûr. Mais effectivement c'est bel et bien ça le coup spécial de Triple H. Voilà. Ok parfait. On est pas mal. Non je voulais juste un coup de pied dans l'abdomen. Un coup de pied s'il te plaît. Oh j'ai plus mon finish. Oh j'ai plus mon finish. Oh j'ai plus mon finish. J'ai envie de m'achever. Là. Voilà. Tu manges une petite descente. Là on sait que tu vas te relever. Et tu ne t'y attends pas. Hop. Facebuster. Normalement tu restes debout. Bam. Enchaînement immédiat. Un bras. Le deuxième. On regarde le public un petit peu pour les caméras. Hop. Et c'est envoyé. Pedigree. Et je conserve. Comme ça. Mon titre de champion. Un. Deux. Et trois. Bien sûr que c'est fini. Mais bien sûr que c'est fini. Triple H. Et champion. C'est incroyable. Triple H a montré MVP qui faisait la loi. C'est moi qui fais la loi. Et puis c'est bien battu. C'est vrai. Nous reconnaissons. Le cérébral assassin s'est montré plus fort que lui ce soir. Incroyable. C'est incontestable. Effectivement. Triple H sera difficile à détrôner. C'est certain. Oui. Vous n'avez pas non plus envoyé le mec le plus sérieux non plus. J'aurais battu l'Undertaker. Je ne dis pas. Mais j'ai battu MVP quoi. Ah. Putain. Incroyable. Alors écoutez. Je pense. Je pense. Qu'on est obligé de faire appel au sondage. Je pense qu'on est obligé de faire appel au sondage. Et c'est Triple H. Avec 59% des voix. 16 votes. Contre seulement 11. Pour John Cena. Et on va donc jouer avec lui. Mais bien évidemment pour la prochaine partie. Si on a un autre vote. Enfin pour la partie 2 de ce Road to WrestleMania. Si on a un autre vote. Et bien on choisira bien évidemment. Peut-être John Cena du coup. Comme vous le savez Road to WrestleMania approche à grande vitesse. Cela signifie que des rivaux vont s'affronter pour leurs écuries respectives. Que les championnats changent ou deviennent plus ardues. Et ainsi de suite. Oh putain oui la voix de Vince. Attendez. Euh la voix de Vince. La voix de Vince. Non. Mais là. Mais là il. Mais là il. Mais là il est une vote con. Là. Pourquoi ? Ah ils arrivent. Pourquoi la voix ? Attendez. Allo. Non c'est encore de la merde. Attends. Là. Ah. Ah voilà. Là c'est bon. Mais ça pourrait changer. Et ça changera sûrement. Ce qui compte. C'est qui détiendra les titres après No Way Out. Et comme tout le roster de la WWE. Là ce soir. On va avoir le droit. A une battle royale entre écuries. Je suis sûr que vous appréciez. Je suis sûr que vous appréciez. Merci. Merci papy. Merci. Papy. Bien écoutez. Sortir du vestiaire. C'est cool. D'aide de retour à roue. Je vais montrer à mes fans. Pourquoi je suis The Game. Gagner ce battle royale devrait faire l'affaire. Très bien. Très bien. Et bien on va gagner ce battle royale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est parti. Alors. Donc. Objectif. Gagner cette battle royale. On va commencer par le plus compliqué à éliminer. C'est-à-dire Marc-Henri. Honnêtement. Normalement. La dernière fois qu'on avait fait le rumble. C'était la superstar créée. Alors je ne sais pas en quelle difficulté on était. Mais on s'en était sortis très très facilement. Merci Worf pour les bits. La CB de mon père s'est fait hack. Qu'un merde. Putain. Et Sina qui est déjà éliminé aussi. En plus de Marc-Henri. Allez Monsieur Kane. On retourne. Dans les flammes de l'enfer. Ou peu importe d'où vous venez. Hop. Wuit. Ça dégage. Hop. Les pieds au sol. Ça dégage. Ah bah Jeff Hardy est parti. Et Monsieur Batista. Oh non. Putain. Pas élimination comme ça. C'est la plus cancer. On en avait chié. Avec la superstar créée. Non mais c'est pas possible. Non mais à l'aide. Non mais au secours. Non mais à l'aide. Non mais au secours. J'ai une foutre en l'air. Ok bon. On n'en touche absolument aucun. La seule solution pour l'éliminer facilement. C'est dans le coin. Hop. Allez Baptiste. Faut juste pas se chier sur les touches. Carré. Qu'est-ce que ça va être maintenant ? Carré encore. Ça va. Encore carré. Carré. Allez hop. Ça dégage. Triple H a gagné le Battle Royale. Les gars de SmackDown sont venus pour nous battre. Ça craint. Ah bah oui. C'est la guerre. C'est la guerre. C'était chacun pour soi King. Comme ce le sera à WrestleMania. On n'est pas encore Michaels. On n'est pas encore. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est ? Les dirt shit. Mais c'est. Mais c'est incroyable. Ouais. Mr. McMahon. Le meilleur de la WWE. Afin de couronner le champion des champions. Ouais. Salut patron. Vous nous reconnaissez. Vous signez nos énormes fiches de paix chaque semaine. Et vous nous avez complimenté pour mes abdos plusieurs fois. Mais. Il veut juste les champions de Royale SmackDown. Il n'a jamais parlé de la CW. On s'est dit qu'on allait s'occuper de ces pseudo champions. D'abord John Cena. Le champion du monde poids lourd. Le mec était rappeur avant de devenir soldat. Mais un truc pourtant ne change pas. Il craint toujours. Ça c'est clair. Puis il y a The Game Triple H. Le WWE champion. Quel nom de loser. Et puis il a quoi de spécial ? Ce gars n'a pas fait de pre-school depuis ses débuts. Et ça doit faire au moins 15 ans. Alors Mr. McMahon on vous invite à bien garder le CW. Et nous en particulier. Putain le CW quoi. Parce que c'est le goût. Parce qu'on est le goût of greatness. Et le cheap magnet. Soyez jaloux. Salut les fans et bienvenue à la CW en direct de San Antonio. Putain incroyable la CW qui vient se mêler au bordel. Ici Todd Grisham et Matt Stryker. Content de vous retrouver. D'autres personnes rejoindront ce soir ton. Le dernier épisode du Dirt Sheet de Miz & Morrison a tourné au ridicule. John Cena et Triple H qui sont tous deux dans ce bâtiment. Espérons juste qu'ils en ont après de Miz & Morrison. Oui bah vu ce qu'ils ont dit probablement. Et pas après non. Je te balancerai en première ligne rapido tu le sais hein. Mais quel fumier. Et qui est un salopard. De Miz. Je savais que vous adorez regarder des Dirt Sheet. Et on peut pas vous en vouloir. Mais si la genèse des commentaires vous trouble. Rencontrons-nous dans le ring pour un débat. Enfin. Je voulais dire une raclée. Putain j'adore l'humour je suis une merde. Non non. Je sais pas pour qui il se prend. Le Miz. Mais le mec va se faire. Non non. On va le calmer. On va le calmer. Ça va être du dû. Ça va être du dû. Alors. Ah ouais ces deux là méritent une raclée. Peu importe que ça va être de moins haut de Sina. Mais Miz et Morrison devraient se bouffer au moins deux finishers. Honnêtement un petit check. Un petit finishers de Sina. Un petit finishers de Triple H. Et puis. Ah au deux. Et bah les deux rebouffront un chacun. Un pedigree à l'intitude adjustment. Pour The Miz. Même chose pour Morrison. Et à faire régler. Alors là ça va être encore un truc qui n'a pas de sens. Parce que je sens venir que The Miz et Morrison. Alors que les mecs. Objectivement. sont bien moins bons que Sina et Triple H. Voilà. Mais ils vont devenir. Ils vont devenir hyper crédibles. Pour une raison que j'ignore. Et ils vont se dégager d'absolument toutes les prises. Ça je le vois venir à des kilomètres. Oh oui d'accord. Alors déjà le jour où Le Miz fait ça. Vous m'appelez. Allez. Mais fous moi la paix. Mais je te déteste. Oh je le. Eh mais c'est quoi cette vanne en fait. Pourquoi Le Miz est aussi fort. Mais je vais me faire détruire. Je vais perdre. Mais purement clean. Contre Le Miz. Bah non. Bah non. Faut pas non plus déconner. Mais c'est quoi cette vanne. Allez. Tiens bien là. Hop. C'est envoyé. Je vais encore contrer par entre. Mais oh. Tu me respectes. Mais. Mais c'est. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Pour une raison qu'on ignore. The Miz et Morrison. Qui en 2009. Objectivement. Ne valent rien à la WWE. Les mecs sont à la rigueur champions par équipe. Et encore. Je pense qu'en 2009. Ils ne le sont déjà plus. Et là. Je suis en train de me faire. Mais rouler dessus. Mais rouler dessus. C'est une catastrophe. Je ne sais pas pourquoi. Je me fais autant démolir. Et merci encore pour le Beatsworth. Et effectivement. Même les Houssons ne font pas ça. Ah. Mais arrêtez. Faut que je laisse la main à Triple H. En fait. Juste John Cena. Puis la merde. Je le dis. John Cena est nul. John Cena est juste un mauvais catcher. Voilà. Donnez-moi Triple H. Et avec Triple H. Je vais tout niquer. Ça va être du. Ah. Et du coup. En plus. Lui. Il n'a pas de momentum non plus. Mais c'est quoi cette vanne ? Non mais. Attendez. Mais pourquoi ils sont aussi forts ? Pourquoi ils sont aussi forts ? C'est quoi cette connerie ? Comment ils arrivent à contrer tout ce que je fais ? J'ai envie de prendre un objet. J'ai juste envie de prendre un objet. En fait. Allez. S'il te plaît. Débloque le coup spécial. Voilà. Allez. Lève-toi. Hop. On va partir. Quoi ? Mais j'ai appuie sur la touche. Voilà. Le coup de genou. Le pédigree. Ça ne sert à rien de rentrer John Cena. Voilà. Le pédigree est envoyé. Vous savez quoi ? On va profiter là du momentum qu'on a pour envoyer un deuxième pédigree. Vous savez quoi de John Morrison ? On va dire que c'est lui qui a mangé les deux pédigrees. Il a mis à manger les deux attitudes adjustment. Même si en vrai. J'ai tellement subi avec John Cena en début de match. Que je n'ai même pas envie de le faire revenir. Ok. D'accord. Je tente une prise. Je me fais contre un instant. Non. Bon. Vas-y si tu veux. Mais du coup Demise va manger un pédigree. En fait. Ça va être. Si ce n'est pas l'un. C'est l'autre. Moi je m'en fous. Viens là. Hop. Tu manges. Voilà. Ça. Maintenant. J'active. Oh non. J'ai appuyé. J'ai appuyé. Sur le x3. J'espère que ça a marché. Et je vois que John Cena a encore son finish. Donc peut-être que ça a marché. Ouais. C'est bon. Ça a marché. John Cena. Viens. Viens bonhomme. T'es où ? Bon. Attends. En vrai. Tu sais quoi. Vu que t'es un peu con. Je vais mettre un deuxième finish au mise. Je vais mettre un deuxième finish au mise. Et derrière. Je vais l'envoyer dans le coin. Comme ça. Il fera le tag à Morrison. Bam. Voilà. Viens là. Va faire le tag à Morrison. Donc là. Il ne manque plus qu'à envoyer un petit attitude. Oula. Un petit attitude adjustment. A John Morrison. Et normalement. On aura fait deux finishers à chacun. Hop. On lève le bras au ciel. Hop. Ça serait le moonsault de Morrison du haut de l'échelle. Il était absolument mythique. Allez. Viens là. Est-ce qu'en vrai. On ne ferait pas un petit STF là. Pour faire abandonner Jomo. Allez. Petit STF. Ça compte pour un finisheur en plus. Et en vrai. Il y a grave moyen qu'il abandonne. Ça nous permettra d'avoir peut-être une victoire facile. Voilà. Voilà. C'est malin. C'est malin. C'est gagné. John Cena. Triple H. L'emporte par soumission. Complètement mérité. Les boss. Triple H et John Cena ont triomphé. Ça leur apprendra. Ouvrez leur gueule. Attends. Les mecs ont trash talk. Le champion de la WWE. Le champion du monde poids lourd. C'est moi le prof ici. Arrête de me piquer mes répliques. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Qu'est-ce que ce débat ? Et bien sûr, ils ont été vaincus par les champions du monde. Ces deux-là, ils réfléchiront peut-être à deux fois avant d'insulter quelqu'un. Effectivement. Allez, bonne soirée. Ici Michael Cole et son collègue Jerry the King Lawler, le Big Red Monster, nous attend. Lors du Battle Royale entre écurie il y a deux semaines, Kane se focalisait sur John Cena. Bon, je n'ai pas vu ça. Je l'ai juste fait éliminer comme une mère par Tripoday, tu mets OK. Y a-t-il une logique dans la folie de Kane ou est-ce qu'il tape au hasard ? Je pense qu'il est con. Seul le Big Red Monster le sait. Très bien. Tu m'as invité la semaine dernière pour jouer avec la ECW, Cena. J'aime pas attendre. Ce soir, je vais t'avoir. Il n'y aura pas de disqualification. J'ai ma suréglatante en valait la peine. Et j'ai mis trois petits points dans mon message parce que je suis très très sombre. Si tu veux, Kane, si tu veux, pas de soucis. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour énerver Kane, mais ce n'est pas un type avec lequel on peut discuter. Si je le balançais dans la table illico, il se calmerait peut-être. Suffisait de demander. Monsieur Kane va passer comme il se doit à travers la table. Et Triple H est le seul à avoir à chaque fois un retour à WrestleMania, sauf sur SmackDown vs. Raw 2011. Putain, c'est stylé. Objectif, faire passer Kane à travers une table. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Hop là. Déjà, hop. Ah, mais en moins de trois minutes. Mais c'est quoi cette connerie ? Ah oui, d'accord. Je n'étais pas au courant. Est-ce que la table des commentateurs compte ? J'imagine que oui, vu que je ne peux pas sélectionner la table sous le ring. Écoutez, ce sera la table des commentateurs. Putain, deux minutes trente pour faire passer Kane à travers la table. En vrai, faire passer Kane... En vrai, si c'est juste le faire passer à travers la table, ça va. Parce que normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué. S'il faut que je gagne le match en plus, ça va être un peu dur. Oula, 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 oula. Attends, viens là. Oh putain, parfait. Oh parfait, je pense qu'on est nickel. Hop là, d'entrée de jeu. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Ah ok, du coup, le temps s'est figé. Donc, c'était bien ça. C'était bien ça. Il fallait bien juste le faire passer. Putain, je l'ai fait en moins d'une minute. Moins d'une minute, le Kane. Allez, hop, petit five-knuckle shuffle. Ça part dans les cordes. Oui, oui. Et dans la gueule de Kane. Et maintenant, là, c'est bon. Maintenant, finissons-en. Finissons-en. Hop. Le mec, je m'en serai débarrassé, mais à une vitesse. Mais à une vitesse. Putain, oui, je sais ce que j'ai oublié. Oh non, mais casse-toi. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? J'entends pas ce qu'il dit. J'entends pas, mec. Il faut parler plus fort. John Cena n'a jamais fait cette prise, je crois. Oh putain, le Kane est vénère. Le Kane est vénère, il a son finish. Je me fais esquiver. Et le Jericho, j'imagine, il va venir me faire chier. Ah bah oui, évidemment, je l'ai pris son titre. Bien sûr, il est pas content. Non, mais c'est logique. Tout à fait logique. Tout à fait logique. Il faut juste qu'il me foute mes parents. Ah, mais non, mais j'allais dire, il n'y a pas de disqualification. Non, bah non. Et non, c'est un match sans disqualification. Et d'ailleurs, je sais pas ce que je fous à ne pas prendre d'objet alors que je suis en 2 contre 1. Mais, oh. Là, qu'on peut faire les projections en l'air pour envoyer un finish. C'est dans le 2011, je crois. Alors, de quoi je peux me servir ? Tiens, une petite chaise. Voilà, ils ont vu. Ah, non. Ok, d'accord. Rends-moi la chaise. Jericho est un chieur de première, mais on l'aime quand même, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. Il est bien mignon, mais hop, tiens, voilà. Je veux bien être gentil. En plus, là, il est vraiment dans sa période... Dans sa période vraiment full... Full toxic. Hop là, tiens, c'est dans la gueule de Kane. J'aimerais focus Jericho, mais visiblement, c'est Kane qui prend. Ok, vous savez quoi ? On va tenter le tout pour le tout. On va tenter le STF. Quoi, je ne peux pas faire le STF ? C'est quoi cette vanne ? C'est quoi cette vanne ? Oh, vraiment, je suis au fin fond du rouleau. Je voulais tenter le STF, en fait, parce que je pense qu'un abandon, ce serait mieux passé. Mais là, il va se dégager, évidemment. Même après deux attitude adjustments. Oui, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Comment est-ce qu'on va se débarrasser du Chris, vu que le jeu est torché avec le cul et que je ne peux pas le cibler ? Hop, tiens. Petit... Bam, bam, bam. Petit five-knuckle shuffle. Hop, bim. Ok, donc. Honnêtement, je pense que Jericho, là, il est buggé. Je le vois à l'extérieur titubé avec sa... Je ne sais pas trop avec quoi il titube, là, avec sa petite chaise dans ma main, ou je ne sais pas trop ce qu'il a. Hop, tiens, bam. C'est envoyé. C'est le tombé. Et là, honnêtement, à moins que Jericho se réveille, c'est terminé, je pense. Voilà, bah oui, bah oui, non mais oui, mais oui, non mais oui. Il ne faut pas non plus déconner, il ne faut pas non plus déconner. Cette victoire de John Cena tient presque du miracle. Je ne sais pas où il trouve la force de gagner malgré tous ces obstacles. Et bah oui, c'est une très bonne question. Ce n'est pas le World Heavyweight Champion pour rien, Michael. C'est vrai. Et on verra s'il peut conserver son titre ce week-end au Royal Rumble. Bonne soirée. Que va-t-il se passer pour le champion de la WWE ? Bienvenue à Albuquerque. Lieu du dernier SmackDown avant le Royal Rumble. Tiens, alors là, MVP Taker et Jeff Hardy. Le vestiaire et plein de superstars qui veulent toutes gagner le Rumble Match. Bien sûr. Bien sûr. Une seule d'entre elles pourra tenter le titre contre Triple H au Rumble. Ah ! Trois meilleurs candidats affronteront Triple H. Quoi ? Attends, mais non, mais ce n'est pas possible. On ne va pas faire... Soit on fait un Fatal 4-Way, soit on fait... Non, on ne va pas faire un... On ne va pas faire trois matchs. Triple H ! Le match de ce soir est un peu différent. Tu dois affronter un MVP Taker dans un match handicap 3 contre 1. Si l'un d'entre eux gagne, il t'affrontera pour le WWE Championship au Rumble. Si tu gagnes, tu choisiras ton adversaire. Amuse-toi, Amine ! Voilà. Ah mais en plus, c'est un 3-V... Ah oui, d'accord, ce n'est pas juste... Ce n'est pas un handicap 3-V-1 où les mecs doivent faire des tags. Non, non. C'est un handicap 3-V-1. C'est quoi ce handicap match de dingue, là ? Non, parce que déjà, un 1 contre 1 contre Taker, ça ne doit pas être facile. Mais alors un 3 contre 1 où il y a Taker, Jeff Hardy et MVP... Bon, bah écoute, on va faire avec ce qu'on a. On va faire avec ce qu'on a. Ceci dit, si c'est un match handicap... Attendez, j'ai quand même vérifié parce qu'on s'est déjà fait baiser avec ce genre de conneries. Disqualification avec. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Ça n'a aucun sens. Logiquement, il ne devrait pas y en avoir. Parce que sinon, les mecs ne seraient pas à 3 dans le ring. Mais bon. Mais bon. Passons. Non, mais passons. Il n'y a pas de souci. Tu me diras, ils sont en train de faire exactement la même chose dans le ring. Donc, ce n'est pas non plus hyper bénéfique. Je profite du fait que Jeff Hardy était assez con pour me rejoindre. Pareil pour le Taker. Oh, je suis malin. Oh, je suis malin. Je chope Jeff. Bam, neckbreaker. Oh là, je suis en train de construire. Je suis en train de construire. Je relève n'importe lequel. Mais pourquoi à chaque fois ? Ah, voilà. Ok. Bam. Le Taker, il bouffe le pedigree instant. Oh, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. C'est envoyé. Le Taker, le crâne est ouvert. Non, ce n'est pas... Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Jeff Hardy, par-dessus la troisième corde. J'espère que MVP ne va pas se relever. J'ai peur que si... Taker, vite, 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 viens là, viens là, viens là. Le tomber. Oh non, MVP se relève comme par hasard. Oh, il s'en fout. Il s'en fout, MVP, il me laisse gagner. Quel gland. Oh, let's go. Oh, tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Mais alors là ? Mais alors là ? Ah, ben, il ne fallait pas être con, mon pauvre MVP. Il ne fallait pas être con. Tant pis pour toi. The Game vient de battre ses trois plus grands adversaires en même temps. Oui, alors peut-être pas. Honnêtement, dans la liste des plus grands adversaires de Triple H, je ne pense pas qu'il y ait MVP. Je ne pense même pas qu'il y ait Jeff Hardy en réalité, mais bon. Il vient donc aller au Royal Rumble et je me demande qu'il choisira dimanche. Je me demande aussi, c'est le chat qui choisira. Donc ça va être dit de vue. Ne ratez pas le Royal Rumble, bonne soirée. Nous voici au Royal Rumble. Bien sûr. Je suis Jim Ross et voici Taz. On est à Calgary. Et les deux champions vont défendre leur titre, j'imagine. Est-ce que je vais jouer les deux matchs ? L'un des événements phares de la WWE, le Royal Rumble, bien sûr. Ça va être une sacrée soirée, J.R. Triple H et John Cena vont mettre leur titre en jeu. Et j'imagine qu'on va aussi avoir un vainqueur du Rumble qui ira nous challenger l'un ou l'autre à WrestleMania. Où les champions des écuries s'affronteront pour le titre. Oh, mais on n'était pas au courant de ça. On ne savait pas ça. L'info était passée. Que à WrestleMania, c'était champion contre champion. Oh la dingue. On va pouvoir couronner le champion en l'indisputé. Oh, ça va être ouf. Ça va être ouf. Écoutez, je pense. Je pense que ça va être à vous. À vous de choisir qui sera mon adversaire au Royal Rumble. C'est parti. Hop. Jeff Hardy avec 61% des voix. Donc 23 votes. Ball, Undertaker et MVP. Qui se partagent les 32 et 8% restants. Eh bien écoutez, ce sera Jeff Hardy. À qui on donnera l'opportunité de gagner le titre. J'espère qu'on ne va pas avoir le droit à une Armageddon 2008. C'est-à-dire, j'espère que Jeff Hardy ne va pas trouver moyen de nous battre. Mais honnêtement, ça devrait quand même être assez simple. Et donc c'est parti. Jeff Hardy, Triple H. Pour le titre de la WWE. En toute honnêteté. Ça va être un match, j'imagine, assez rapide. Sauf si on nous emmerde. Sauf si on nous emmerde. Sauf s'il y a quelqu'un qui vient d'intervenir. C'est MVP l'ennemi Triple H. Putain, si c'est MVP qui intervient dans le match, je vais devoir me foutre en l'air. Enfin, ça va mal se passer. Non, je me fais des boîtes par Jeff Hardy. En fait, c'est une catastrophe. Je ne sais pas comment est-ce qu'il est aussi fort. Il va falloir se calmer. Parce que si déjà, là, sur la route vers WrestleMania, je me fais humilier contre Jeff Hardy, ça ne va pas me plaire. Ça ne va pas me plaire. Tiens, tu manges un suck it. Alors, peut-être qu'en fait, si j'avais choisi MVP, le résultat aurait été le même. Mais là, c'est vénère par contre. Mais là, c'est trop vénère. C'est son coup spécial. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il avait ce coup spécial horrible dans ce jeu. J'ai mangé le Twist of Fate. Je vais perdre. Je vais perdre. Je vais perdre mon titre contre Jeff Hardy. Je viens de lâcher le choke de l'année. Oh, j'aurais pu contrer le tombé. Non, c'est bon. C'est bon. Je n'ai quand même pas perdu. C'est bon. Bon, allez, mais... Oh, Jeff. Arrête d'être aussi fort. Voilà, tu contres encore. Voilà. Oh, alors celui-là, mon gars, je peux dire que tu ne l'as pas contré. Hop, tu manges. Un se quitte. Alors, tout à l'heure, on m'a demandé... On m'a demandé dans un coin. Ah, ok. Bon, ben voilà. Du coup, ce n'était pas le même, mais ce n'est pas grave. Tiens. Voilà. Et là, c'est bon. Et là, c'est fini. Le coin tremblote à la vue de ce pédigree. Hop, c'est envoyé. Bam. Monsieur Jeff Hardy, venez avec moi. Et le tombé est exécuté. Et logiquement, ça fait un. Ça fait deux. Et ça fait trois. Bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Il ne faut pas non plus me prendre pour un con. The Game a conservé son titre et réaffirmé sa place, mais on n'est pas passé loin de la défaite. Et c'est une grande victoire pour Triple H, effectivement. Il déborde de l'énergie. Bah oui. Il va être difficile d'être au Né Triple H avant WrestleMania. Oui, bah même peut-être impossible, honnêtement. Et du coup, nous, on va devoir défendre notre titre contre Chris Jericho. Et on a intérêt à ne pas se chier dessus. Sinon, Triple H va nous troll. C'est ça l'idée. Alors, Monsieur Jericho, d'entrée de jeu, vous mangez une close line. Un petit You Can See Me. Vous savez quoi ? On va essayer de battre Jericho vraiment en un minimum de temps. Sauf si là, il me compte. Non, c'est bon. C'est parfait. Bam. Je suis portugais, alors je déteste Jericho, car les murs, c'est sacré. La masterclass de rétro-sens. Allez, tiens, viens là. Hop, c'est envoyé. Voilà, ça, la mandale. T'en bouffes une, pas deux. Viens ici. Viens ici, mon ami. Hop, viens te placer là. Arrête de me... C'est pas possible ! Non, mais c'est une vanne, par contre. Il y a vraiment... Là, il y a un truc. Là, je veux bien qu'on te dise ce que je veux. S'il me le contre encore, il y a un truc. Ah, ça y est. J'ai failli attendre. Enfin, le five nickel shuffle. Allez. Bam. On va faire les trois finish, comme ça, s'il m'en contrait, on est tranquille. Viens ici. Ok, il n'a pas l'air de l'avoir contré. On a l'air bon. Ouais, non, on est bon. On est bon. On est bon. Le tombé, il est maintenant. En espérant que si il se dégage, j'ai assez de temps pour lui remettre. F you, mais je pense que... On est bon. Jericho, ça dégage. En moins de temps qu'il ne m'a fallu pour battre Jaffardi avec Triple H, je l'explose. Même s'il m'a contré 50 fois mon coup spécial, j'en suis débarrassé. John Cena a surmonté des obstacles ce soir. Mais il a su conserver le World Heavyweight Championship. Un obstacle, en l'occurrence, ok. Mais Jericho a fait tout son possible. Messina est dans une forme olympique. Une superstar est prête à triompher au détriment de 29 autres. Et oui, puisque le Rumble... Le Rumble n'a pas encore eu lieu. Je suis très curieux de qui gagne le Rumble dans ce jeu. Le Big Show ! C'est le gros show ! C'est lui ! La taille ne suffit pas pour vaincre 29 adversaires. Big Show a fait appel à tout son talent pour vaincre. Oh putain, Cody Rhodes, il a mangé très cher. Carlito, même affaire. Hop là, 8-7 s'est envoyé. On se demande pourquoi il n'a pas affronté Triple H. Mais je suis sûr qu'il a conquis le public avec ce show impressionnant. Ah oui, bien sûr. Ok, j'ai visiblement le téléphone qui sonne. Oh putain, oui. Attention. Félicitations pour ta victoire au Royal Rumble, Triple H. Et tu sais, Sina et toi, vous avez encore le temps de perdre vos championnats. Ce soir, par exemple, vous faites équipe. Si un de vous perd, il perdra aussi son titre et le donne au vainqueur. C'est sympa, non ? Bah non. Oh putain, il y a un bruit là. Ouais, il est encore plus mégalo que d'habitude. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et si on faisait ce qu'on fait habituellement ? C'est-à-dire, tu t'écartes de mon chemin et je m'écarte du tien. Dans un match par équipe, ça va être compliqué. Ouais, c'est mieux que de bosser ensemble pour s'assurer la victoire. C'est vrai. Je n'ai pas besoin de toi, Sina. Putain, attention, calme-toi. Si t'as besoin d'aide pour garder ton titre, c'est pas mon problème. Mais vous êtes con, vous êtes en équipe, bande de glands. Comme tu veux, Hunter. Je ne te demanderai rien et je ne te donnerai rien non plus. Ah, donc ça veut dire que là, on aura peut-être l'occasion de faire perdre le titre à 1-2-2. C'est une mauvaise idée, on ne va pas le faire. On va s'arranger pour gagner des matchs. Si, putain, aucun don pour la communication. Putain, le mec s'adresse directement à la caméra, quoi. Aucun don pour la communication. Contre JBL et Shelton ! Ah, d'accord. Donc là, éventuellement, Shelton Benjamin peut devenir champion WWE ou champion de mon poids lourd. A rigueur, JBL, il a déjà été. Putain, Shelton, incroyable. Incroyable. Donc, c'est parti. Les deux titres sont en jeu. Si on perd, celui qui fait le tomber gagne le titre. C'est parti. Alors là, je ne sais pas du coup s'il y a un buy de selon avec qui on gagne. L'histoire prend une tournure différente. Ou si en réalité, ça ne change absolument rien. C'est-à-dire que qu'on gagne avec Triple H ou avec Sina, ça ne change rien. Même si on ne fait pas du tout rentrer Triple H. Il va déjà faire le tag. Alors ça, pour le coup, très mal fait. Honnêtement, très mal fait. Honnêtement, très mal fait parce que Shelton Benjamin n'a strictement aucun intérêt à faire rentrer JBL dans le ring. Parce qu'au final, ils sont en équipe, mais ils sont aussi un petit peu contre. Parce que si Triple H casse-toi, je te le dis, voilà, merci. Si là, par exemple, il fait rentrer JBL et que JBL me bat, JBL est champion WWE, Shelton va s'en foutre. Donc, attention à ne pas non plus trop la jouer en équipe avec ton pote JBL. Tiens, voilà, déjà, JBL, t'es contré. Tu manges un DDT. Hop, t'es envoyé. Projection, casse-toi l'arbitre dans les cordes. Five, Knuckle, Shuffle. On va faire Finisher x3. Là, je peux vous dire que maintenant, je ne l'oublie pas. Attitude Adjustment. Et c'est, hop, qu'on va envoyer Shelton. Ah oui, non, c'est vrai qu'il y a ça qui est chiant. Voilà, hop, le tombé. Et là, normalement, le titre est conservé. Triple H ne sera même pas rentré sur le ring. Un et deux. Ah non, ok. Ok, ok, ok. J'aurais pas dû faire ça, j'ai peut-être perdu mon Finisher. Ah oui, j'ai totalement perdu mon Finisher. Eh, JBL, résistant quand même. Résistant, le salopard. Le Texan. Résistant, le Bully. Allez, viens là. Vite, dit, dit, dit. Voilà, ok. Ça, par contre, c'est envoyé. Et là, il ne contre pas. Il faut juste que cette fois-ci, Triple H ne choque pas, évidemment. Il n'a pas l'air motivé à intervenir. Donc, ça veut dire que je suis contraint. Voilà, hop, ça s'est parfaitement envoyé. Le tomber. Et là, c'est fini. Là, c'est terminé. Un et deux. Et trois. On conserve tous les deux. Triple H et John Cena, nos titres de champions. C'est mérité. C'est amplement mérité. Pour JBL et Shelton, ils ne sont peut-être pas copains. Mais Triple H et John Cena remportent la victoire. Bien sûr. Quand on coince ces types dans un coin, J.R., ils sont plus dangereux que jamais. Arrêtez de vous embrouiller tous les deux. Vous n'étiez pas censés être vraiment potes dans ce match. Mais bon. Le Big Show ! Malgré sa victoire au Rumble, il n'a pas l'air heureux. Oh, il n'est pas content, le gros shove. Le Big Show n'est pas heureux. Qu'est-ce qu'il vient faire ? Il ne le pousse pas sur Big Show ! Oh, sa mère ! Shelton ! Oh, il est mort. Il est complètement KO. Qu'est-ce qu'il fait ? Le Big Show, il arrive comme ça. Le point n'était pas fermé. Le gars arrive comme ça. Attention. Vraiment juste, il menace. Attention, il peut partir, celui-là. Et on n'arrive pas à soulever le Big Show. Bah non. Allez, tiens ! Oh, le double de Chuck Slame ! Le double de Chuck Slame ! C'est envoyé ! Mais voilà. Putain, on s'est fait chier dessus par le... Par du Big Show. Par une fois, le Big Show plus over que jamais. Il vient d'éliminer les deux champions en même temps. Je m'en fous ce Big Show. Pas bien ? Ah, il va dire quelque chose. Oh putain. J'en est mort à... Comment mépriser un géant crasheur de feu de 2 mètres ? Je demande à marcher avec la ECW. On les ignore aussi depuis longtemps. Ensemble, on ne nous ignorera plus. Oh putain, mais ça y est, on y est déjà. Est-ce que Tommy Dreamer est sur le point de battre le Big Show ? Je ne crois pas. Oh là, oh là, il y a la patate. Hop là, c'est envoyé. Oh, c'est terminé pour Tommy Dreamer. Il veut lui en mettre une. Arrête ça. Grand fou. Qu'est-ce qu'il fait ? Chokeslam. Allez, hop. Et le tomber. Je pense que Tommy s'est fini. Un, deux et trois. Ça dégage. Pour son premier soir sur son ancien terrain de jeu, Big Show est à nouveau champion de la ECW. Wow. La joie. La grande joie. J'avoue, Tommy Dreamer, putain, on puisse... Oh, la ceinture ECW, quel roi. Ouais. Attendez. Il faut faire sa voix. Oh l'eau. C'est la relève de la garde. Il est grand temps que la ECW s'affirme. Casse-toi, Tommy Dreamer, connard. Sors du ring. C'est moi, Big Show. On doit affronter les gardes à ce ringard des Doros. Et leur montrer qu'on n'est pas simplement à leur niveau. On est meilleur qu'eux. Ok. Je le dis. On mérite notre place au match Champions of Champions. Une place de choix. Et ma ceinture n'est pas soumise à la gravité. On est des gagnants, Show. On s'est reconnaître les autres gagnants, ça c'est sûr. On te soutiendra dans cette noble quête. De toute manière, les gars de Raw et SmackDown, c'est des... Ah oui. C'est des... Sina, Triple H, préparez-vous pour la E, C, W. D'accord, Monsieur Show. Vous m'avez l'air, hein ? Vous m'avez l'air sérieux. Il m'a l'air sérieux. Il veut aller à WrestleMania. Ceci dit, il a gagné la Royal Rumble, on le rappelle. Avec les menaces de Big Show, je ne peux pas le laisser interrompre mon match. Je dois achever Edge le plus vite possible. Ok, donc combien de temps ? Combien de temps il va falloir pour battre Edge ? 3 minutes. Ah, j'imagine que juste au bout de 3 minutes, il débarque. Je pense. 3 minutes pour battre Edge, ça devrait le faire. Sauf si il me compte d'entrée de jeu. Elle vient là. Hop, le coup de genou, il est en pleine gueule. On va... On va honnêtement essayer de faire ça comme il faut. Ok, la prise au sol, je pense que ça peut être une bonne idée. Évidemment, la classique. Ok, bam. R1, triangle. Premier pedigree. Et je ne sais pas si je tombe... Je pense que ça ne vaut pas le coup de tenter le tomber en vrai. Je pense que ça ne vaut pas le coup de tenter le tomber. Parce que si je tente le tomber cash, c'est sûr il va se dégager. Et d'ailleurs, je perdrai mon finisher garanti. Alors, est-ce que cette fois-ci, il le contre ? Ok, il n'a pas l'air de le contrer. Oh, let's go. Je n'ai pas en tenté un troisième. Je n'en tente pas un troisième. Je tente le tomber instant. Et je pense que c'est gagné. Je pense que voilà. Il fallait juste que je me motive, que je me mette dedans. Et voilà. Et voilà. Putain. Enfin ! Cérébral Assassin est peut-être plus puissant que jamais. Oui, alors il s'est repris à cinq fois, mais il est plus puissant que jamais. C'est vrai que si quelqu'un mérite le Hall of Fame, c'est bien lui. Je vous le confirme. Et Jomo ! Jomo qui m'attaque. Mais ce n'est pas Big Show qui met ses menaces. C'est Jomo et The Miz. La UCW attaque le champion de WWE. Bam ! Reverse DDT du Miz. Oh, les salopards. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner, eux, en plus, à faire ça ? Rien ? Si, allez, ils attaquent le son-clon de WWE, donc ils peuvent faire les boss après. Mais voilà ! Mais voilà ! En fait, en plus, le mec fait la mistake de rentrer un Sledgehammer. Qu'est-ce que tu vas faire avec ? Ah, merde. Merde. Je pensais que j'allais contrer. Hop là ! Je crois que c'est son finish, le Moonlight Drive. L'autre, il chope le Sledgehammer. Oh non. Non. Ne me tape pas avec. Oh non, ma ceinture ! Ma ceinture ! Mais non ! Connard ! Oh, le bâtard. La célébration du Miz. C'est ça. Le mec est un T. Ok, pas de coup de téléphone, mais directement, on va défendre notre titre contre JBL. Que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Pas le choix. Ah, je sors du... Oh, Marc Henry ! Oh putain, il est vénère. Voilà justement celui que je voulais voir. C'était difficile ces derniers jours. Sina, t'as dû défendre ton titre presque chaque semaine. Je vais t'aider. Je vais tellement te frapper que tu ne combattras pas ce soir. Fuis ! Si tu pouvais faire ça, alors je ne mériterais pas d'être champion. Fuis ! Ah ben non. Je me bats donc contre Marc Henry dans la vestiaire. Oh putain, je spawn face à face, vraiment. Crâne contre crâne, quoi. L'embrouille est sévère. Alors, viens là, mon pote. Je pense que le Marc Henry, on va l'envoyer dans les chiottes, là. Vous voyez ? Vous voyez les chiottes qui sont là-bas ? C'est des douches, mais bon. Allez, Marc Henry, va dans les chiottes ! Oh, c'est moi qui y vais ! Oh, je suis... Ah, je ne l'ai pas volé. Je ne l'ai pas volé, je vous le dis. Non, non, je ne l'ai clairement pas volé. Est-ce que mon coup spécial, c'est le five-knuckle shuffle ? Ah non, c'est une descente du genou absolument infâme. Viens là. Allez, viens ici. Et là, j'avoue, putain, attitude d'adjustment dans le bac à linge, je serai stylé. Malheureusement, on se contentera d'un simple attitude d'adjustment qui aura raison de Marc Henry. Le mec a voulu jouer au plus mal, hein. Mais il s'est fait chier dessus. Je crois que Marc Henry n'est pas venu seul. Putain, les salauds. J'ai essayé de frapper le Big Show, mais là... Oh là ! Oh là ! Ah oui ! Et il n'y a personne pour m'aider, là ? Mais quel bâtard ! Oh non ! Putain ! Salto avant, je suis dans la situation la plus horrible ! Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Mais laisse-moi, Big Show ! Avec ton vieux titre, CW, là, si au lieu de... Oh, je le déteste. Je te hais, Big Show. Non, laisse-moi. Non, pas encore. Pas encore ! Le corps de Sina a été projeté au sol par un super Chuck's name. Ah non ! Ah non, tu casses pas ma ceinture aussi ! Non ! Il va la bouffer. Il va la bouffer. Ah non. Qu'est-ce qu'il dit ? Non ! Il va la bouffer. Il va bouffer ma... Non, putain de chien. Il a frappé à côté ! Quel guignol ! Elle est pas cassée, là ? Ah si. Ok, sur le plan précédent, elle était pas cassée, mais ça y est. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Big Show est complètement dingue. Ou c'est vrai que c'était pas suffisant de casser le titre WWE ? Il fallait vraiment passer l'étape du titre Polo. Quelle bande de rats. Ah ! Nouveau choix ! La dernière fois qu'on a dû choisir, il me semble qu'on avait choisi Triple H. Si je dis pas de conneries. Donc, nouveau sondage. C'est John Cena qui l'emporte avec 70% des voix. 16 votes. C'est gagné. Eh bien, écoutez, ce sera... Ce prototype. Mr. P. John Cena. Indianapolis ! Bienvenue à Indianapolis-Indiana pour Monday Night Raw. C'est Jerry the King Lawler et Michael Cole avec un sacré chaud pour vous ce soir. Cena a eu des problèmes avec le CW. Ah voilà, Batista s'en est mêlé et a réussi à devenir aspirant numéro 1 au titre. Ah mon titre ! Je pensais qu'ils seraient gentils. Ah, ce soir, on est partenaire dans un tag team match. Ok. Tag team match contre Jericho et Kane. Donc c'est parti. Hop. Allez, Jericho. Viens là mon pote. Enfourchement. Bah c'est vrai que c'est Retour à Soulmania, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il était excellent. Euh, finalement, en vrai, on a vu beaucoup mieux. C'est loin d'être le meilleur de ce jeu. Même si il est marrant et je trouve qu'ils sont quand même bien mieux tous que ceux du 2009. Alors attendez, parce que tout à l'heure, on m'a dit que du coup, Cena avait un coup spécial dans le coin. Ah. Oh non, il va faire le tag à Kane. Oh bien sûr. Alors que j'ai appuyé sur la touche pour le contrer. Mais que ça n'a pas marché. Allez, Kane. Oh, genre, ils ont tous les deux un finisher du coup. Non mais c'est quoi cette blague ? Quoi ? Mais dans quel monde ? Mais dans quel monde, Sana ? Non mais là, il va falloir... Il va falloir arrêter de se foutre de ma gueule. Ça, pour le moment, c'est nul. C'est nul, mais peut-être que ça va me permettre... Oh putain. Oh, puis il chope un finisher gratuit, encore une fois. Allez, viens là. Viens au centre du ring. Voilà. Là, normalement, il passe. Derrière, on va faire le x3 finish. Comme ça, on est garanti d'avoir quelque chose qui en sort au moins. Sauf s'il me contre. Ah non, je crois qu'il contre avant aussi. Non, c'est bon, il n'a pas contré. Voilà. Viens là, mon bonhomme. Petit double A attitude d'adjustment. Dis-moi, j'ai contré. Oh oui, j'ai contré. Retourne-le. Retourne-le ! Je te demande de le retourner ! Oh, évidemment. Et lui, il va me contrer. Voilà, et j'ai perdu mes finish. Je te déteste, Kayn. Je te déteste. Mais par contre, c'est moi qui n'ai pas joué depuis longtemps où le jeu est d'un coup devenu beaucoup plus dur. Non, non, par contre... C'est quoi, tu vas faire entrer... Oh, mais je te hais ! Arrête de contrer ! Comment c'est possible d'autant contrer ? Je voulais faire le tag, mais soit. Allez, viens, Baptiste. Ah, Baptiste, lui, il n'a rien. Lui, il n'a pas du tout de momentum. Ça fait 20 minutes qu'il est dehors. Son momentum n'a pas bougé. Oh, d'accord, vas-y, va, attaque, Sina. Tiens, mange une atemi. Merci, Sina. Hop, coup spécial. Instant spinebuster. Et là, alors là, mon gars, on va faire une Baptiste à bombe symphonie, je te le dis tout de suite. Vous êtes casse-couille, hein. Vous êtes casse-couille à tout contrer. Ça n'a pas de sens, en fait. Il ne peut pas... Il ne peut pas contrer systématiquement, en fait. Que de temps en temps, il compte, mais en permanence. Je deviens fou ! Et je perds mon finish aussitôt ! Allez, viens, reviens, Sina. Baptiste, tu ne vaux rien. Hop là. Bam. Je serais chaud de faire le STF. Ah, tiens, voilà. Est-ce qu'il va abandonner ? J'espère que oui. Ça me fait chier d'avoir gaspillé un STF. Voilà, merci. Merci, monsieur Jericho. Foutez le camp. Foutez le camp. Voilà. Batista et Sina qui gagnent le match. Message de MVP. Je n'arrive pas à croire que tu aies laissé ces nazes de la ECW faire ça, Triple H. L'équipe devrait te virer du... Bah, il a l'air d'avoir une voix de merde. L'équipe devrait te virer du WWE Championship pour ça. Phrase qu'il ne veut, ma foi, rien dire. Mais soit. Une chance que je n'ai jamais eu de respect pour toi, sinon je l'aurais perdu. Ah. Ni barant, ce con. Gros con. Gros con. Triple H et Jeff Hardy contre MVP et Brian Kendrick. Oh, putain. Dream match. Dream match. Incroyable. Oh, et je suis... Ok, d'accord. Je suis déjà... Je suis cash Jeff Hardy, en fait. Même pas de Triple H, en fait. Écoute. Avec grand plaisir, Jeff Hardy qui ouvre le match. Et même, honnêtement, je ne vais même pas faire entrer Triple H. Je n'ai pas tout le temps l'occasion de jouer avec Jeff. Vu que ce n'est pas du tout son retour à WrestleMania. C'est valait bien celui du Game et de Sina. Donc, voilà. Hop. C'est envoyé. Viens ici. Prends ton coup de pied dans l'abdomen. Mais arrête avec ce spinning et le kick de mort, là. Ah, voilà. Voilà. Prends ton finish spécial catastrophique. Je n'ai aucun souvenir que Jeff Hardy a déjà fait ça, mais soit. Hop. Troisième corde. La Swanton. Elle est placée. Là, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il va falloir aller attaquer Monsieur Kendrick. Si le jeu me laisse faire. Ce qui, visiblement, n'est pas le cas, bien sûr. Ok, je ne peux pas dégager Kendrick. Je vais me faire foutre. On va faire rentrer Triple H. On a une autre Swanton bombe. Est-ce que Triple H a quelque chose à nous proposer ? Est-ce qu'il va pouvoir profiter de ce qu'a mangé MVP ? Visiblement, non. Visiblement, Triple H. Tiens, viens avec ton genou. Hop, viens là. Objectif, ne pas laisser rentrer Monsieur Kendrick. Honnêtement, ça ne devrait pas être trop compliqué. Mais il va falloir se calmer sur les contres, bonhomme, là. Wow, 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 wow. Oh non, il va taguer. Évidemment qu'il va taguer. Wow, évidemment qu'il va taguer. Après Kendrick. Honnêtement. Honnêtement, Kendrick. Tu rentres dans le ring. Moi, il n'y a pas de problème. Oh mon gars. Hop, tu manges un pedigree aussitôt. Hop, bam, parfait. Hop, le tomber. Et honnêtement, j'y crope. J'y crope. Il faudrait vraiment qu'on ait de la chance. Ce n'est pas le cas. Messieurs ont leur finisher. Je ne sais pourquoi, mais ok, passons. Ils sont stylés, le moveset de Jeff Hardy. Il est excellent. Viens là, Kendrick. Je te refais le coup spécial le plus claqué de l'histoire du catch. Hop, c'est envoyé. Bam. Et très franchement. Là, par contre, tu me gave, Triple H. C'est bien gentil ce que tu as voulu faire, là. Mais ça m'a un peu niqué. Je ne suis pas de mytho. Oh non. Arrête de te projeter dans les cordes. Oh non. Mais tire-toi ! Mais tire-toi ! Mais il est fou. Mais il est fou, MVP. Écoutez. Oh merde. Je voulais partir pour un twist of fate. Résultat, je suis allé me faire foutre. Vu que j'ai perdu mon finish. Hop, tiens. Je vais manger ta petite swan tonnebomb. J'espère que ça va réveiller Triple H. Parfait. Hop, viens bonhomme. Lui, il a dégagé l'MVP. Je vous jure, par contre. Que s'il se dégage. Merci. Je n'ai même pas le temps de proférer ma menace. Mais c'est terminé. On a choisi Jeff Hardy pour No Way Out. Donc évidemment qu'il va y avoir une petite embrouille. Qui fait ça en fait ? Qui se célèbre en reculant ? Putain, je ne t'avais pas vu. Je ne sais pas si je pouvais reculer jusqu'à l'infini. Parce qu'en vrai, dans un monde où ils ne se touchaient pas, ils se croisaient comme des cons. Mais bon. Et oui, bien sûr, l'alliance prend fin puisqu'il y a No Way Out. Ils ne sont plus potes. Est-ce que je vais serrer la main à Jeff ? Oui, je suis gentil. Oula, 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 oula. Faire table rase du passé. Pourquoi ? On ne sait pas pourquoi. Arrêtez de vous regarder là, ça commence à être long. Triangle. Triangle. Croix. Rond. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, il va m'attaquer. Je vais dodge comme j'ai réussi le QTE, c'est ça ? Eh oui. Tiens. Voilà. Eh oui. Hop. Bam. Allez, tiens, t'as voulu faire le fou. Je ne sais pas qui a commencé. Bah, c'est Jeff Hardy. C'est Jeff Hardy. Monsieur. Dans deux jours. A No Way Out. Tables Match. Ça va être vite vu. Et il va dégager. C'est l'heure d'aller affronter. Jeff Hardy dans un Tables Match. Honnêtement, on n'a peut-être pas choisi le meilleur adversaire. Parce que je pense que c'est bien plus simple de lâcher une Swanted Bombe à travers une table. Que de lâcher quelconque Pedigree. Et encore moins un Playmaker ou je ne sais quel finish de merde. De MVP. Donc on aurait pu choisir MVP. Je vous le dis. Mais on ne l'a pas fait. C'est parti. Je l'aime beaucoup de Jeff Hardy. Mais je ne vais pas non plus être généreux et te laisser gagner. Donc tu vas devoir subir la défaite. Je suis vraiment désolé de te le dire. Ok, donc là je me fais enchaîner, simplement. Je n'ai juste pas le choix. Je n'ai juste pas le choix. Écoutez, on va directement aller à l'extérieur. Et on va tenter de voir si sous le ring, il n'y aurait pas le plus grand des hasards. Un Sledgehammer. C'est tout comme. Il manque juste le bout. Il manque le bout métallique. Mais le bois fera affaire pour la gueule de Jeff. On peut lui prendre une table. Il a bien raison. Foutons-la dans le ring. Parce que nous, on ne fait pas les choses à moitié. On fait le spectacle. Donc, si tu passes à travers une table, ce qui ne va pas tarder à arriver, il faut que ce soit au centre du ring. Parce que si je fais ça, il ne passera pas. On n'est pas encore dans le 2011. Non, si je fais ça, ça va juste bugger dégueulassement. Bah voilà. C'est ce que je me disais. Bon, empiler les tables était une mauvaise idée. Ça ne sert que dehors. Ok, bah Jeff Hardy a bien fait de les pousser. Parce que ça ne menait à rien. Je l'ai testé un truc. J'ai peur de faire une dinguerie. Genre là, si je le fous sur la table, et que moi, je monte sur la troisième corde et que je saute dessus, est-ce qu'il va passer au travers de la table ou pas du tout ? Ouais, non, mais alors là, il faut arrêter de forcer, par exemple. Parce que j'ai appuyé 20 fois pour faire la prise. Il y a vraiment un truc avec les contres de ce jeu. Je le dis, je le répète. Tiens, mange une belly to belly. Ça te calmera. Viens ici. Voilà, cette fois-ci, tu le bouffes sans broncher. Hop, tu viens là. Et là, normalement, j'ai tellement spammé qu'on devrait être bon pour le pédigree. À moins qu'il m'ait contré. Non, parce que s'il me contre, il me contre avant, je pense. Si il y a la cinématique, c'est fini. Monsieur Jeff Hardy mange un pédigree à travers la table. C'est une victoire. Triple H conserve son titre. Forme. The Game a persévéré... Oula, a préservé, pardon, son titre. Oula, mais où, WWE Championship ? Mais quelle honte que ce soit les voyous de le CW qui aient détruit la ceinture du titre. Quoi ? Si je ne me trompe pas, ça signifie que Triple H a un ticket pour WrestleMania ? Pour le match Champion of Champions. Et oui, bien sûr. Ah d'accord, donc je suis le champion sans ceinture. Après le Roi sans Couronne, je suis le champion sans ceinture. Parce que les mecs, ça leur a coûté trop cher de refabriquer une console. Une ceinture. Jean-Michel, voix de merde. Merci pour ton info. Et donc là, j'ai un Last Man Standing contre qui ? Contre Batista. Ok. John Cena, Batista, dernier Last Man Standing, ça ne va pas bien finir. C'est parti. Alors, John Cena, Batista, c'est un Last Man Standing. Oh non, j'allais dire, ça va être galère, mais je viens de me rappeler qu'il y a le cheat code des trois finishes qui va me permettre de lui envoyer trois attitudes adjustments. Ce ne serait pas dégueu de lui en envoyer un à travers la table. Genre de faire trois finishes, un à travers la table et ensuite le relever, lui en envoyer deux quand il est au sol à l'extérieur. Et on serait pas mal. Il y a la bonhomme. Qu'est-ce que c'est que cette prise ? Hop. Là, on devrait être pas trop mal pour le Five Knuckle Shuffle. Hop. J'ai pas l'impression qu'il est contré. You can see me. Je me projette. Five Knuckle Shuffle. Oh non. Oh non. C'est quoi ça ? Relève-toi ! Stoppé, 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 stoppé. J'ai plus mon fini, j'ai envie de me foutre en l'air. C'est le plus grand cauchemar de ma vie, en fait. Je n'arrivais pas à lui envoyer le coup de pied qui permettait de lui faire la prise. Et là, le finisher. Et là, je sais que vous allez tous me dire, t'es un putain de con, t'aurais pu juste le saisir pour une prise. Et ça te permet d'envoyer l'attitude adjustment. Je sais, je sais. Et je suis débile. Est-ce que si vous voulez que j'y fasse ? Et en plus, du coup, je crois que maintenant, le triple finish, je peux me le foutre au cul. Il me semble que c'est vraiment une fois par match. Et même si tu n'arrives pas à envoyer les trucs. Et oui, voilà. Je peux me le foutre au cul. Écoutez, on va en envoyer un premier. Ce sera déjà pas mal si on arrive à le placer. On va voir si, par miracle, ça nous permet d'avoir le compte de 10. Voilà. Alors, monsieur l'arbitre, c'est l'heure de compter. Je suis perdu avec ces changements de caméra, là. Deux, on va les prendre. Je pense qu'il n'y a plus rien, là, ici. Ah, ben voilà, le set jammer. Je ne sais pas ce que c'était le petit saut que j'ai fait avec la chaise, mais visiblement, c'était efficace. Parce qu'on est à 5. Je pense qu'il va se lever, malheureusement. Je pense qu'il va se lever, ce salopard. On est à 7. Ah, attention. On est à 8. Oh, s'il se lève à 9, je me le fous en l'air. Ça aura suffi ? Un seul attitude adjustment ? Ok. Bon, moi, je prends. Très franchement, je prends. Et donc, John Cena en récompense. Un rendez-vous avec WrestleMania. Le spectacle de ce soir était hallucinant. Bien sûr. Monsieur caméraman, il s'agirait de ne pas filmer le sol, mais soit. Et rendez-vous demain pour Monday Night Raw. Et donc, c'est confirmé. On n'aura plus jamais de match jusqu'à WrestleMania pour le titre. Et donc, c'est confirmé. Triple H, John Cena est visiblement Big Show pour le match Champion of Champions à WrestleMania. Quelle superstar souhaitez-vous jouer ? Ah, c'est de nouveau l'heure du vote ? C'est comme chaque semaine l'heure du vote ? Et le sondage est terminé. Mesdames et messieurs, c'est Triple H qui l'emporte avec 52... Oh putain, mais c'était le plus serré qu'on ait jamais fait. 52% des voix pour Triple H avec 11 votes. 48% des voix pour John Cena avec 10 votes. Ça s'est joué à un tout petit vote. Tout petit. Et donc, nous allons incarner le champion de la WWE Triple H pour cette fin du road to WrestleMania. Du coup, Cena se casse. Il prend sa valise, il prend ses clics et ses claques. Et il se casse. Depuis que Mr McMahon a parlé du match Champion of Champions à WrestleMania, les rumeurs vont bon train. L'univers de la WWE est en effervescence. Mais quelles rumeurs ? Oh si enfin le match t'ont attendu. Ah oui, c'est vrai que Triple H, Cena, Big Show, c'est un dream match. Et puisque Raw est mon territoire, je me supportais volontaire pour tout résumer. C'est avec ça à foutre. Depuis l'annonce de Mr McMahon, certaines choses ont changé et d'autres pas. Ok. Cool, superbe info. Ce qui n'a pas changé, c'est que Triple H et moi sommes toujours champions. Même si nos titres ont été un peu remodelés, dernièrement, effectivement, par nul autre que le Big Show. La petite différence, c'est que Vince a ajouté un obstacle. Champion de la ECW, le Big Show. J'imagine. Voilà. L'obstacle, c'est l'ECW Champion Big Show. Bien sûr. On va être tous les trois en compétition pendant les 4 semaines à venir. Oh, lors des Champions Challenge. Ce qui veut dire que je vais botter le train de Big Show et de Triple H pendant les 4 semaines à venir. Et autant dire que j'ai hâte. Ok, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Champions Challenge ? J'espère qu'il y aura des matchs un peu drôle. Celui qui remportera le plus de Champions Challenge choisira le type de match à WrestleMania. Ah, donc il va falloir être chaud là. Ce soir, c'est moi qui choisis et je voulais impliquer l'univers de la WWE. Bien sûr. Sinon, tu ne serais pas Johnson. On va faire un truc que j'appelle la compétition d'applaudimètres. Ok, The Game Show et moi allons disputer des matchs séparés. Quand on fera un truc que vous aimez, applaudissez. Quand on fera un truc que vous détestez, dites-le. C'est simple. C'est ce que fait le public de toute façon. Naturellement. Celui qui aura le plus haut score sur sa jauge d'applaudimètres tout en gagnant son match sera déclaré vainqueur. C'est sûr que si tu obtiens des applaudissements mais qui ne sont pas destinés, ça fait mal au cul. Que le match commence ! Ok, c'est parti. Donc, ça va être des matchs effectivement un peu marrants. Un peu, un peu con-con. Et donc, Sina obtient un score de 62. Je doute que Triple H ou Big Show le battent. Mais c'est au tour de Big Show. Honnêtement, Big Show, il ne devrait pas dépasser un score de 1. Très honnêtement. Mais on va voir. Big Show a 50 points. 62, ça doit être le nombre de Sina Sucks, peut-être. Peut-être que c'est ça. Bah non, parce que du coup... Alors si, il y a peut-être plus de gens qui chantent Sina Sucks que Big Show Sucks. Ok, bon, le Big Show est tout content. Et maintenant, c'est à nous. De faire monter l'applaudimètre. Donc, c'est simple. Il faut gagner et battre 62. Ah oui, j'affronte JTG. En plus. Super. Ok, bon. Alors, en fait, le problème, c'est que... On ne sait pas. Ah, ok. Je pense qu'en fait... Le hype meter, là. Ok, je pense que... Donc, il y a une barre qui est un peu transparente. Et la barre un peu transparente, ça doit être le maximum qu'on a atteint pendant le match. Donc, si le rouge, là-bas, c'est 100. Bah, il faut qu'on dépasse pas mal la moitié, quand même. Et le public n'a pas l'air... Wow. Il faut se réveiller. Bon, après, il se dit que le match ne sera pas fini tant que je ne l'ai pas décidé. Donc, ça me paraît impossible de ne pas gagner ce challenge. Allez. Là, cette fois-ci, le coup spécial est envoyé. Le public n'est pas plus content que ça. Ah, voilà. Le pedigree, ça les a régalés. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Parce qu'on est qu'à la moitié, là, du hype meter. Moi, je vous dis, on va l'envoyer à... On va l'envoyer vers le... Et si je frappe l'arbitre, est-ce que le public applaudit ? Est-ce que le public kiffe ? Alors, pas plus que ça, non. Visiblement. Attaquer l'arbitre, c'est pas... C'est pas leur tasse de thé. Dommage. Dommage, j'aurais été dans le public, j'aurais popé. Deuxième finisher. Deuxième pedigree. Et là, le public était encore plus heureux. Mais j'avoue que je ne connais pas quel deuxième finish de... Triple H. C'est peut-être une soumission. C'est un autre pedigree ? Euh... Est-ce que j'ai changé de pedigree ou pas, là ? Je sais pas. Voilà, on est à plus de 60, non ? Logiquement. Peut-être, je pensais... Alors, je pensais à plusieurs trucs. Je pensais déjà à défaire le coin du ring. Ça, logiquement, en tant que fan, moi, ça me régale, ouais. Ah, 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 ça a l'air de plaire, ça a l'air de plaire. Ça a l'air de plaire, ça a l'air de hyper la foule. Ah oui, ça hype la foule. Il se régale. Il se régale de le voir se faire ouvrir le crâne. Voilà, ils sont chauds comme la braise. Ah, merde, là, je me fais contrer. Ils sont un peu plus deg. Mais, mais c'est pas tout. Parce que, ils sont pas prêts, voilà. Ils sont pas prêts au deuxième... Au deuxième finish. Ah oui, j'avoue, la table des commentateurs, peut-être, ça va aller hype aussi. Vous avez raison, vous avez raison. Le hypométer, on va le faire... On va le faire exploser, là, vite. La table des commentateurs. Là, normalement, ils devraient applaudir dès que je commence à débarrasser la table. Ça n'a pas de sens, parce que là, ils disent rien. Là, s'il te plaît, me contre pas. Parfait. Oh, quoi ? Oh, la dingue ! Oh, alors ça. Alors ça, si ça le fait pas monter, mais genre... Par-dessus, la troisième corde, ce hypométer. Quoi ? C'est tout ? C'est le public, c'est les aléas... Mais non, mais c'est une danse. Ça n'a pas dépassé 50% ? Je vous le dis, moi, j'en peux plus. On va considérer qu'on a dépassé les 60. On va envoyer... Coup spécial et finisher. Et honnêtement, il y a très peu de chances quand même qu'on ne soit pas à 100%. Parce qu'en fait, s'il faut, les gens sont hypés quand le match est fini aussi, en fait, maintenant que j'y pense. Maintenant que j'y pense. On n'est peut-être pas du tout. Le public s'en branle que le match prenne fin. Et sois. Oh, 65 ! 65, ça s'est joué, comme on dit, un poil de cul, littéralement. Ça s'est joué à que dalle. 62, il avait ici, je crois. Les 65 pour Triple H. Et donc, on gagne ce premier challenge. Il faut juste en gagner un maximum pour avoir le droit de choisir la stipulation à WrestleMania. Donc, c'est mon tour de choisir le Champion Challenge. La Superstar qui gagnera le plus de Champion Challenge, c'est-à-dire moi, The Game, pourra choisir le type de match pour le match Champion of Champion. Très bien. Je vous jure que si dans la liste des matchs, il y a no DQ, je vomi. Parce qu'un Triple Threat est par défaut no DQ. Mais bref. Arrested Mania, je serai invincible. Je suis le King of Kings et je serai le Champion of Champion. Cohérent. Je ne crois pas que le Big Show soit le Show of Show. Ni Sina le Champ of Champ. Donc, ce sera forcément nous. Et ce soir ? On sait tous que le Pedigree est le mouvement le plus dangereux d'AW de Levz. Si tu me dis que c'est celui qui fait le plus de finisher, tu vas aller te faire foutre. Défi de ce soir est le Finisher Marathon. Donc, chacun de nous sera dans le ring 3 minutes. Et on verra combien de finisher on pourra faire. Donc, Pedigree, le throwback de Sina. C'est quoi le throwback de Sina ? J'ai dit que le ring serait entouré de flammes. Quoi ? Mais t'es un malade. Mais t'es un baiser Triple H. Mais il est complètement taré ce mec. Maintenant, place à The Game. Ok. D'accord. Donc, maximum de finisher. Ça ne va pas être très compliqué honnêtement, je pense. Selon notre adversaire et selon notre QI, ça ne devrait pas être très compliqué. Ah ! Ah d'accord, il y a 3 adversaires par contre. Putain, la gueule les adversaires. The Mist, Chavo et Ziggler. Autant The Mist et Ziggler. Ok, mais alors Chavo. Ok. Un premier finish. Là, j'ai mis les 3. Donc là, on devrait être pas mal. Si j'arrive cash à choper The Mist et à lui lâcher la même chose. Oh oui, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Hop. Viens la Chavo. Merde. Ah lui, il m'a contré. Ah, Chavo est l'adversaire le plus sérieux de ce match. Méfiez-vous. C'est maintenant. Il faut que je le retourne. Retourne-le. Retourne-le. Mais retourne-le. Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, mais qu'il est con. Oh, mais j'ai encore mon finish. Ok, je pensais qu'il allait disparaître. Ouais, c'est plus ou moins le Natural Selection de Charlotte. C'est vrai. Oh là, c'est pas ça que je voulais faire. Il va être tout ça que je voulais faire. Non, non, non. Arrête avec ces coups de pieds. Ils sont nuls. Viens, Chavo. Voilà. Là, cette fois-ci. Trois finishes. Ok. Bon, déjà, on a pris un sacré avantage. Je ne suis pas sûr que... Ah, mais je l'ai H24. Oh, mais si je l'ai H24. Mais ça va être trop simple. Ça va être deux minutes de spam. Ah non. Parce que je peux me faire contrer. J'ai oublié ce détail. Oh, mais si je ne peux pas le perdre. Il fallait le dire. Viens la Ziegler. Le quatrième. Ah non. Si ça n'a pas fait monter le compte, c'est que je vais me faire compter. Contrer, pardon. Allez, il y en a. Quatrième. Celui-là, il est placé. Ok. Donc oui, du coup, effectivement, le triple finish ne servait absolument à rien. Mais ça m'a quand même rassuré en début de match. En fait, j'avais trop peur de perdre mon finish. C'est pour ça que j'ai relancé le match. Et du coup, ce n'était pas du tout nécessaire. Ceci dit, le finish du Big Show est quand même bien plus facile à placer que n'importe lequel des autres finishes. Parce que visiblement, Sina, ce n'est même pas le FU ou le AA. C'est le throwback, en soit. Mais est-ce que c'était une époque où ils essayaient vraiment de vendre ce finish pour Sina ? Je ne sais pas, c'est chelou. Mais là, qui a réussi à convaincre Chavo, The Miz et Ziggler que c'était une bonne idée d'aller affronter Triple H dans un match où, en fait, eux ne peuvent pas gagner ? C'est simplement qui fait le plus de finish ? Donc, en fait, ça va être combien de fois je me fais démonter pendant le match ? Oh non, mais j'ai perdu parce que ce jeu pue la merde, en fait. Et qu'ils m'ont contré. Big Show a fait 12 finish. 12 ! Je vais me foutre en l'air. Je vais me suisse et dire j'ai envie de crever. Ok. Donc là, j'imagine que c'est juste un beat de clock. Ok, c'est un beat de clock, j'imagine. Mais 12 ! Mais comment j'aurais pu caler 12 finishers ? C'est absolument colossal. Je n'ai même pas fait les moitiés. Sina, 1 minute 30. Oh, ça va être compliqué. Handicap, grab bag. Oh merde, c'est quoi le handicap que j'ai ? Oh non, et j'affronte Mark Henry en plus. J'affronte Mark Henry, ils n'auraient pas pu me donner un adversaire facile. Ça va très bien également. Ok, donc quel est mon handicap ? Mais mon handicap, c'est juste l'existence de Mark Henry, c'est ça ? Si le handicap, c'est juste Mark Henry, ça va. Si j'en ai un autre, ça m'emmerde un peu. Ok, là, il se relève. Je pense que j'ai encore mon coup spécial. Ok, parfait, c'est envoyé. Allez, mais... Mais fais le finish ! Mais j'ai appuyé sur R1 triangle, il n'a pas fait le finish ! Je vais me foutre en l'air. Je recommence. Je vais... Je vais... C'est pas possible. C'est quoi cette catastrophe ? Tout à l'heure, j'avais les 3 finishers, je les avais placés. Et le jeu m'a envoyé tout simplement me faire foutre. Ok, donc là, R1 triangle. Et il ne veut pas envoyer le finish. Il ne veut pas envoyer le finish. Casse-toi le miss ! Je m'en fous ! J'ai envie de crever. La gueule, mais t'es un minable, en fait. Ok, là, on est bon pour un finish. Envoie-le ! Envoie-le ! Je ne peux pas faire de finish. Ce n'est pas gagnable. Zéro van, je ne peux pas faire de finish. Je vous jure. Non, mais... Ce n'est pas gagnable. On est d'accord. C'est peut-être ça, mon handicap ? Si c'est ça, mon handicap, c'est ingagnable. Si mon handicap, c'est que je ne peux pas faire de finish, c'est ingagnable. Je vous le dis, sans exagérer, sans faire preuve de mauvaise foi, c'est ingagnable si je dois gagner sans faire de finish. Parce que je ne peux pas faire de finish. Premier degré. Donc moi, je veux bien avoir toute la bonne foi du monde. Mais là, je pense qu'on se moque de moi. Ok. On va directement aller à l'extérieur. Et on va ne faire que ça. On va ne faire que se battre à l'extérieur. Et ça va être vite. Après, je vous dis, il y a vraiment un monde dans lequel... C'est le script, effectivement. Il y a un monde dans lequel c'est scripté pour qu'il y ait un partout. D'où le fait que ce ne soit peut-être pas gagnable. Allez, Marcou. Oh oui, ça, c'est très bonne nouvelle. Ok, ce n'est pas ça que je voulais faire, mais ça fera l'affaire. On est à 6. On est à 6. La table est cassée. On est à 7. Évidemment, il compte. On est à 8. Non, mais évidemment ! Le script ! Le script ! Je vous jure que c'est scripté. Je vous promets que ce n'est pas gagnable. Tu ne peux pas avoir 4 points sur les count rounds, mais tu peux en avoir 3. Donc, ça veut dire que, techniquement, c'est gagnable. Je reste convaincu, pour l'instant, du contraire, parce que le jeu n'arrête pas de me le prouver. Mais voilà. Là, voilà, il compte. En fait, là, j'appuie sur la touche contre, ça ne compte pas. Et là, il rentre dans le ring. Voilà. En fait, c'est marrant, parce que je pourrais vraiment... Je vois l'avenir, en fait. Je vois littéralement l'avenir. Alors, Marc, dehors. Ok, on est à 4. J'ai le coup spécial. Donc là, Marc Henry, il se relève. Ok. Il n'a pas contré. Mais comment ça ? Le coup spécial, il est déjà... Oh oui. Oh, il y a un monde. Oh, il y a un monde. Oh, il y a un monde. 7. Oh non, il se relève. Oh non, il se relève. Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui, c'est incroyable ! C'est incroyable ! Mais non, mais ça fait une minute trente ! Mais ce n'est pas... Ce n'est pas gagnable. Ce n'est pas gagnable. C'est un cauchemar. Tout simplement, je vis un cauchemar réveillé. Ok, il me contre. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'on n'est qu'à 3. On n'est qu'à 4. Normalement, il ne va pas... Il ne va pas... Il va juste spammer ses contre, en fait. Ok. Oh, là, ce n'est pas mal. Là, je l'ai capté dans un moment de faiblesse. Quand il commençait à tenter la fuite. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il a couru ? Je n'ai jamais vu un mec faire ça. Rien n'est perdu. Il me contre, bien sûr. Et là, il va se mettre à commander vers le ring. Voilà, voilà, voilà. Et Marc-Henri a plus de vitesse que Triple H. Dans aucun monde. Dans aucun monde. Marc-Henri court plus vite que Triple H. Ce match n'est pas gagnable. Je vais aller checker sur Internet si ce match est gagnable juste après. parce que je refuse de croire une seconde que ce match est gagnable. Tiens, techniquement, s'il n'y a plus d'arbitre, il n'y a plus de compte. D'accord, le mec m'a touché. C'est une vanne, en fait. Donnez-moi un objet, là, qu'on en mette un terme à ce match. The Miz arrête, en fait. Ah, mais oui ! Le compte... D'accord, je vois ce que tu veux dire. Le compte continue, alors que je ne peux pas jouer, en fait. Aller, mais c'est Marc-Henri que je veux taper, là. Non, mais... Mais... Mais je... Mais je vais me buter ! Mais qui m'a disqualifié ? L'arbitre était mort ! Qui m'a disqualifié ? Mais attendez, mais... Euh... Beat the clock SVR 2010 Triple H Winnable. Is it possible ? Voilà. Ce n'est pas... En fait, tu peux... Enfin, c'est gagnable à condition que tu n'en aies pas gagné un avant. Mais comme là, j'ai déjà gagné le hype meter ou je ne sais quoi, je ne peux plus en gagner, en fait. C'est ça, le bail. C'est là que je me fais niquer. C'est qu'en fait, c'est scripté. Donc, depuis tout à l'heure, je m'emmerde pour un truc qui n'est juste pas gagnable. Parce que tu ne peux pas en gagner plus d'un. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce n'est jamais toi qui choisis la stipulation à WrestleMania, j'imagine. Si tu ne peux pas en gagner plus d'un. Comment est-ce que c'est gagnable ? Parce que bon, là... Ok, passons l'histoire de la minute 30. On en vient à un point ou comment... Comment je bats Marc Henry, en fait ? Comment je bats Marc Henry tout court, sans finisher ? C'est un enfer. C'est nul. Personne ne s'amuse. Personne. Trouvez-moi un mec qui a été là en mode... Oh super, je suis en train de me faire défoncer. Ça en devient un petit peu difficile. Ça fait 6 minutes que le temps est écoulé. Il n'y a même plus de suspense. Laissez-moi perdre. Laissez-moi au moins avec ma dignité. Arrêtez de remuer le couteau dans la plaie. J'ai compris que j'avais perdu. Donc laissez-moi... En plus, on est à la MCW. Je ne m'en étais même pas rendu compte. Non, mais c'est un cauchemar éveillé, en fait. Comment je me sors de ce calvaire ? Je suis en train de me faire gangbang dans les cordes. J'en peux plus. Sortez-moi. Je vais tout casser. Je vais casser ma manette. Je vais casser ma tête. Mon ordi, mon bureau. Laisse-moi au moins du répit à l'extérieur. Je t'en suffisent, je m'y suis. Je n'ai plus de momentum. Je n'ai plus rien. Je prends tout. C'est même pas un rire d'amusement. C'est un rire nerveux, en fait. Vous vous doutez que c'est un rire nerveux. Mais attendez, mais je viens de penser un truc. Je viens de penser un truc. Là, The Miz est con. 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 9 ? 9 ? Compte 9 ? Compte 9 ? Oui ? Oui ? Oui ? Compte 10 ? Compte 10 ? Quoi ? Par-dessus la 3ème corde ! Il fallait que les deux soit dors. Le compte n'était que pour moi. Le compte extérieur n'était que pour moi. On m'a donné juste un faux espoir. C'était gratuit de faire ça. Tu n'avais pas besoin de faire ça, le jeu. Tu n'avais pas besoin de m'infliger ça. Tu aurais pu juste ne pas compter. Tiens, toi, bouffe le crâne ouvert. Au moins, ça me défoule. Honnêtement, je mets au défi quiconque de faire ce match en moins d'une minute trente. Vous aurez mon respect jusqu'à la fin des temps. Parce que je ne conçois pas comment est-ce qu'il est possible de battre Marc Henry en moins d'une minute trente. Et encore moins si au bout d'une minute, il y a The Miz qui débarque. Compte, compte, compte. Il s'est relevé. On était à 8. Et l'arbitre est l'un des mecs les plus lents au monde. Je n'ai jamais vu un mec aussi lent. Soumission R3. Vas-y, je vais essayer une soumission. On va voir. R3, du coup. Allez, abandonne. Abandonne. Merci. Je souffle. Je souffle très fort. Vous n'imaginez pas la sensation de 12 minutes 5. Le jeu ne remarque même pas qu'il y a un truc qui ne va pas en fait. C'est vraiment... Il y en a un qui l'a battu en 3 minutes. L'autre en 1 minute 30. Et moi... 12 minutes 5. Et j'ai l'audace de célébrer. Arrêtez d'en rajouter. Vous n'auriez pas dû me dire que j'avais gagné ça. Arrêtez. Vous me torturez. J'en peux plus. Oh putain. Mon corps. Mon corps. Mon corps me lâche. Aidez-moi. J'ai gagné une tenue du mise. Et oui. 10 handicap match. Alors, monsieur McMahon. Alors, ok. Merci, Théor. Je dois avouer que je suis fier à cet événement. C'est un succès. En ce moment-là, les choses vont encore plus se corser. Trois adversaires disputeront un champion-of-champion Iron Man match. Tous les trois seront sur le ring en même temps. Ils vont s'affronter. Il peut s'agir d'un false count anywhere, d'un terrible match, ou d'un rien d'une cellule. Quoi qu'il en soit, à la fin du temps imparti, je décernerai le titre de champion-of-champion à la super-star qui aura marqué le plus de points. Mais encore un défi de ce soir. Celui que j'appelle le Beat the Clock. Chaque super-star doit vaincre une série d'inversaires dans un délai plus court que celui des deux autres pour marquer un point. Moins de chance sur ton champion. Pourtant, il me semble que c'est celui-là qui n'est pas gagnable. Oh non. S'il te plaît, ne me dis pas ça. Eh bien au pire, ce n'est pas moi qui choisirai la stipulation. Ce sera Big Show et puis voilà. Big Show, il choisira quoi ? Un heal-turn match ? Celui qui fait le plus de heal-turn gagne ? Attends mieux. Honnêtement, déjà là, il a l'air de moins contrer. Ce qui est une excellente nouvelle. Et voilà, je m'attire le karma. Hop, ça s'est esquivé, c'est parfait. Encore ce Nightbreaker qui va me faire perdre du Monumentum, visiblement. Ah non. Eh bien, laisse-moi faire le coup de genou. Ok, parfait. Allez, un Pédigree. Ça a intérêt à être terminé. Pourquoi je ne sais pas le Spine Master ? Parce que c'est plus chiant de devoir le projeter dans les cordes, en fait. Et qu'il y a autant de chances qu'il me contre, voire même x2. Parce qu'il y a la Pro-Bac qui me contre la projection en plus du coup spécial. À l'autre, il arrive cash, là. Non, mais je n'ai jamais vu un mec faire son entrée aussi rapidement, en fait. J'ai à peine placé le Pédigree qu'il est déjà sorti du vestiaire. C'est quoi cette douille ? Allez, laisse-moi descendre. Je veux juste mettre un terme à ce match, en fait. L'idée de remporter les points m'est complètement égale à l'heure actuelle. Je veux juste qu'on mette un terme à cette mascarade. Qu'on aille à WrestleMania, qu'on reparte avec le titre. Qu'on fasse une petite danse et puis qu'on passe à autre chose. Allez, arrête de tout contrer. T'as Dibiacy. Ta carrière reste limite à la Legacy et à avoir été million de dollars champion avec Maryse. Alors tu arrêtes. Arrête de me contrer. Arrête de me contrer. Merci, voilà. La baigne, tu la manges. Tu ne seras à rien. Tu n'as rien à gagner. Même si tu gagnes ce match, ta carrière ne bougera pas. Donc arrête. Perf. Perf. Mange le Pédigree. Voilà. Viens mon bonhomme. Allez, voilà. A1. Il s'est dégagé. A1. C'est tête d'Ibiacy. C'est... 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 Enfin, je... Non mais là, je... Enfin... Je... Je... Je ramène le jeu au magasin et après je me tue. Comme disait le joueur du grenier. Allez, là, 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 franchement. Franchement, je n'ai plus que ça à foutre de tête d'Ibiacy. Tu manges ton Pédigree. En silence. Voilà. C'est envoyé. Le tomber. Oh mais il me compte. Mais putain, mais coupez-moi les jambes. Coupez-moi les jambes. C'est... C'est une vanne. D'où le mec s'est permis de me contrer. Je ne comprends pas ce qui s'est passé dans ce mode en tour de WrestleMania. Je ne comprends pas. C'est littéralement plus dur de gagner ces matchs-là que... Honnêtement, en termes de difficulté, zéro vanne, on est au même niveau que le mode The Strix sur Touquet 14. Alors qu'il s'agissait quand même de battre le Taker à WrestleMania. Donc, moi, je veux bien. Et tête d'Ibiacy, quand même, ce n'est pas l'Undertaker. Loin de là. Donc, mange mon Pédigree. Si, s'il me contre. Je ne sais même plus les mots, en fait. Je fais Asimax qui me demande comment je vais. Écoute, très mal. A l'heure actuelle, très mal. Je suis en train de vivre le pire match de ma vie. On a enchaîné le match horrible entre Marc Henry et The Miz. Et ça, j'en peux plus. J'en peux plus. Mais voilà, mais voilà. Mais parce qu'il me... Voilà pourquoi je ne fais pas le Spine Buster. Parce qu'il me compte la projection dans les cordes. Et qu'ensuite, il me compte ce coup de pied. Il a mangé 3 Pédigree depuis le début de ce match. Je vais me tuer, en fait. Et sachant qu'après ça, vous savez qui il reste ? Il reste Sentino Marella, en fait. Le plus gros random de l'histoire. C'est une catastrophe. C'est une honte. Et en plus, j'ai la dalle. Merci Asimax pour le Prime. Merci beaucoup le boss. Là, celui-là, il est pour toi, Asimax. Honnêtement, Asimax, je pense que ton Prime va me donner la force nécessaire pour que Ted DBSI ne contre pas le tomber pour la troisième fois. Parce que là, ça commence à bien faire. Ce n'est pas gagnable. Ce n'est pas... Je vais pleurer. Je vais pleurer. Je vais me tuer. Et c'est pourquoi, en fait ? Pourquoi le jeu m'affiche ça ? C'est à moitié drôle. Et à moitié cauchemardesque. Triple H aurait été dans le ring face à Ted DBSI, là, qui fait ses dingueries. Honnêtement, Ted DBSI serait si pied sous terre. Allez, Spine Buster, relève-toi et là, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Je... Là, je ne peux plus. Là, je ne peux plus. S'il vous plaît. Merde. Non, mais... Non, mais... Putain, mais... Enfin... Je n'ai même plus de vocabulaire pour décrire ce qui est en train de se passer. Je peux essayer une soumission, hein. Mais la dernière fois que je lui ai fait une soumission, il s'en dégage. Il avait un rebrake. Tu sais quoi, j'ignore le rebrake. C'est de la merde. Ça fait 12 minutes, là, dont la moitié, ou même plus, où on est en train de galérer contre ce gland. Je commence à craquer, en fait. Non, mais oui, il joue le match de sa vie. Il n'y a pas d'enjeu. Tu l'aurais foutu le titre de champion de WW en jeu. Il n'aurait pas autant joué sa vie. Arrête. Voilà. Pédigree. Ok. Voilà. On est assis sous 7, là. Soumission, peut-être ? Non, mais pas sur le dos, la soumission. S'il te plaît. Pourquoi, en fait ? Pourquoi ? Voilà. Voilà. Le pédigree. Je vais retenter de tomber, parce que, honnêtement, la persévérance, c'est une qualité, même quand on est con, encore une fois. Comme disait le joueur du grenier. Hop, là, je lui mets une feinte. Hop, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Hop, et voilà. La feinte qui a tout changé. Et un, et deux, et trois. Voilà. Merci, putain de merde. Ou alors, toi, mon sentineau. Mon pote, tu t'apprêtes à déguster. Mais alors, mais pour tout. Pour tout, en fait. Pour le moindre problème. Qui s'est produit dans ma vie. C'est toi qui vas prendre. Voilà. Voilà. Un petit. Oh là, y'a eu, y'a eu un lag. Un peu, un peu inquiétant, ce lag. Le pédigree. S'il me contre le tomber. Je me fous en l'air. Ok. S'il se dégage à un. Je me coupe les doigts. J'ai même plus, j'ai même plus rien à dire, en fait. On va juste, on va juste attendre en silence de gagner ce match. Ça n'a juste plus aucun sens. Y'a un mec avec une pancarte. Sortez les divas. Effectivement, ce serait bien meilleur que ce match. Et alors, par contre, moi, j'aimerais qu'on me retrouve le mec qui a eu le culot avant qu'on commence ce mode to wrestlemania. De me dire que c'était le meilleur. Parce que là, on s'est bien foutu de moi. La fin était abominable en plus. Oh mais putain, mais j'ai même pas envie d'aller au bout. Mais on va le faire. Allez, hop, tiens. Voilà. Là, par contre. Ok. Il compte pas le tomber. Ok. Ça y est. Bon, au moins, on est débarrassé de ça. 17 minutes 30. Très curieux de savoir. Quels seront les scores de mes amis. Alors. Ce n'est pas gagnable. Ok. 3 minutes 30. 3 minutes 30. C'est plus de 5 fois moins. Que moi. Je suis curieux de savoir qui étaient ses adversaires. Et effectivement, super Sina. Oh là. Il y a une cinématique. Attendez. Kennedy, deuxième adversaire du Big Show. Tant que le mic check. De bonheur. Bam. Patate dans la gueule. Tombé. 1, 2, 3. Ok. Ce qui est le suivant. Kendrick. Il y a Sertex la met instant. Oh, ce serait marrant qu'il contre le tomber et tout. Comme ça m'est arrivé. Ce serait super drôle. Oh non, il ne le fait pas. C'est presque comme si genre c'était fait exprès. C'est hyper drôle. C'est tellement marrant. A l'aide. 3 minutes 10. Très bien. Il est content le gros show. Allez. 17 minutes quoi. Allez, il est content Big Show. Il va choisir quelle stipulation. Tuez-moi. Tuez-moi. Alors. WrestleMania. Youpi. Ouais. Je n'ai jamais été aussi triste d'arriver à WrestleMania. Super. Ah, l'effet d'artifice. Trop bien. Ouais. Alors. On aurait peut-être dû choisir Sina. Le téléphone sonne. Yes. Jeff Hardy. Je te dis bonne chance. Je ne peux pas représenter Spengon pour ce match. Je suis content que tu le fasses. Non, stop. Pas pourquoi tu me parles, frérot. Mais merci pour ton message. Alors. Donc c'est un triple threat. Falls County Anywhere. Iron Man Match. Champion of Champions. Honnêtement. Je pense que ça ne va pas être le plus compliqué. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il va suffire. De s'arranger. Pour que personne n'ait l'occasion de faire un tombé. Si on s'assure. Que ni Big Show. Ni Sina. N'arrivent à faire le moindre tombé. Et que nous. On arrive. Par un miracle quelconque. A en faire un. C'est largement suffisant pour gagner. Donc globalement. On a 20 minutes. Pour. Juste. Trouver un moyen. Que ni l'un ni l'autre ne puisse faire un tombé. Le seul truc. Qui va nous faire galérer. C'est s'il tombé est sur nous. Et qu'on n'arrive pas à se dégager. Ça c'est le seul risque. Qu'il y a. Donc il va juste falloir être un espèce de dieu des contres. Un peu à la manière d'un Ted DBSI. Et honnêtement. Ça devrait être faisable. Par exemple. Là déjà. On a un coup spécial. Big Show. Voilà. A tout moment. Il peut. Il peut immédiatement le bouffer. Et il peut bouffer le Pedigree. J'ai fait R1 triangle. Donc là. J'ai 3 finish. Donc on peut peut-être s'arranger. Pour marquer un point d'entrée de jeu. Là. Ce serait cool. De faire un finish sur Sina aussi. C'est ça que je voulais faire. C'est quoi Big Show. Reviens. Merde. On a contré. Arrête. 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 S'il te plaît. S'il te plaît. Fais pas ça. Laisse-moi placer mon deuxième finish. Non. Dis-moi que j'ai pas gaspillé mes 3 finish. Dis-moi que j'ai pas gaspillé mes 3 finish. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Non. Pas une prise à 2. J'ai gaspillé mes 3 finish. Je hais ce jeu. Oh là là. Ah. Voilà. Si ça s'était joué à l'applaudimètre. Le public aurait gueulé. J'aurais gagné. Pour avoir sorti le Sleadjammer. Je prends la chaise. Je pouvais faire une dingue. Oh. Je pouvais faire une dingue. Mais je savais pas qu'il y avait ça dans le jeu. Ok. Sina. Bam. Pédigree. Oh. Attendez. Je le sens bien là. Là. Je le sens bien. Si le Big Show reste au sol. Ouais. Non. Mais le Big Show va se relever. Non. On tente. On tente. Ah. Évidemment. Évidemment. Le mec s'est relevé. Mais genre. Comme si vraiment de rien n'était. Genre. Ça faisait 20 minutes qu'il était. Mais genre. Crane le contre le sol. Et là. Il y en a un qui se relève. Ok. Immédiatement. Il mange le Pédigree. Big Show. Il faut que je l'envoie partir sur la troisième corde. Aussitôt. Il est en train de s'échauffer. Je sais pas trop ce qu'il fait. Hop. Le Pédigree s'est balancé. Il faut juste pas que le Big Show me vole le tombé. Ok. Là. On peut être pas mal. Là. En toute honnêteté. On peut être très très bien. On peut être très bien. Allez l'arbitre. Bouge toi. Un. Deux. S'il te plaît. S'il te plaît. Va au bout. Trois. Let's go. J'ai un point. Non je fuis. Au revoir. Au revoir. Alors là par contre ça pue le. Ça pue la douille. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus efficaces depuis que j'ai marqué un point. Ce qui ne serait pas étonnant. On va pas abandonner mon gros show. Je te le dis tout de suite. Deux points c'est win. En vrai deux points je pense que ouais. Parce que ça me paraît compliqué que les mecs arrivent à. A placer deux trucs. Mais. On sait pas. On remarquera que j'ai fait le tomber sur Sina quand même. Sur Super Sina. Alors bam. Pédigree. Le big show. Il faut juste pas qu'il me vole le tomber encore une fois. Voilà par dessus. La troisième corde. On devrait être pas mal. On devrait être très bien même. En espérant que je ne l'ai pas poussé vers les cordes. Ok on est bon. Il n'était pas du tout dans les cordes. Mais ce jeu de merde en fait. Les collisions sont faites avec la pisse. C'est pas grave. C'est loin d'être fini. 14 minutes. C'est largement. C'est largement gagnable. Est-ce que je crois à un retour de Teddy Bessie ? Ah ne me parlez pas de Teddy Bessie. Il m'a flingué la vie dans ce retour de WrestleMania. Je ne veux plus entendre parler. Sinon premier degré. Malheureusement je pense que non. Mais honnêtement je trouverais ça cool. Honnêtement c'est pas très grave. Parce que je les malmène tellement. Qu'il n'y en a pas un seul qui a eu son coup spécial depuis le début. Pédigree sur Sina. Plein centre du ring. On devrait être pas mal. On devrait être pas mal. Bam. Le big show par-dessus la troisième corde. Ah j'ai peut-être pris un risque là. L'arbitre est tellement mou. Un. Deux. Ouais on est bon. On est bon. Deux points et c'est win. Deux points je vais les sweep en fait. J'ai juste pas d'autre choix que de les sweep. Sina je sais pas pourquoi tu dis que personne peut te voir. Moi je te vois parfaitement. Et je t'éclate la gueule avec une chaise. Pour te montrer à quel point je peux te voir. Cette prise effectivement on la spam. Pour le coup j'ai vu tout à l'heure. C'est qui qui a dit. Voilà c'est Divat King qui a dit que Triple H a toujours les mêmes prises. C'est surtout moi qui fais les mêmes prises. Malheureusement parce que je ne maîtrise pas l'arsenal complet malheureusement. Bonsoir Switch. Bonsoir Jibus. Ça va très bien. Et vous comment allez-vous ? Hop le Pedigree est envoyé sur John Cena. Et honnêtement. J'ai envie de vous dire. Et 1 et 2 et 3-0 finalement. Allez. 1. Quoi ? Mais putain mais enfin. Là Super Cena en full effect en fait. Parce qu'on est quand même au quatrième Pedigree qui mange je crois. Sans vouloir exagérer. Je ne sais pas ce que le Big Show fout à l'extérieur. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu concon. Le Big Show ne veut pas gagner ce match en fait tout simplement. En tout cas pour la peine Big Show. Hop voilà. Ça prendra mon gars. Tu as voulu couper le tombé. Tu manges comme tout le monde ton Pedigree. Putain mais alors par contre ce match. C'est la foire au Pedigree. Ils en ont chacun bouffé 10 ou 15. Je ne sais pas ce qu'il fout. Cena allait dehors. Oh oui. Oui oui oui. Le fait qu'il choisisse un objet m'arrange beaucoup. 1, 2, allez stopper. 3, let's go. 3-0. Ça dégage. C'est le sweep. C'est l'humiliation. Big Show et Cena. Les mecs. Autant ce n'est pas moi qui ai choisi la stipulation. Parce que sinon j'aurais choisi un MSL déjà. Parce que c'est bien plus stylé qu'un misérable Falls Count Anywhere. Mais en plus. En plus c'est Kali. Allez viens Big Show. Hop tiens ça tu le dégustes. C'est Kali. Non c'est Big Show. C'est vrai. Ah ça y est. Premier compte du pedigree. Hop tiens voilà. J'avoue Sina qui fait un choc slam avec le Big Show. Et encore ça aurait pu être Sina et Triple H qui font un choc slam sur le Big Show. Et alors là ça aurait vraiment été n'importe. Allez par dessus la troisième corde. Monsieur John Cena. Monsieur Big Show au centre du ring. Ah ça va être tendu là. Ah ça va être tendu je pense. Un. Deux. Deux. Trois. Et bah voilà 4-0. Et bah voilà. Tout simplement. Sans artifice. Pourquoi s'emmerder ? Par contre pourquoi battre John Cena et le Big Show. Ils sont quand même multiples fois champion WWE, champion du monde et compagnie. Et plus facile que battre tête d'Ibiasi. On m'explique ou il n'y a pas de justification ? Viens la Sina. J'aimerais quand même. En fait moi ça me ferait mal au cul de finir ce mod sans avoir un Big Show à travers la table. Je vous le dis. En toute transparence. Oh oui. Oh ça y est. Ça y est. Mesdames, Messieurs. Regardez vos montres. Il est l'heure de faire passer le Big Show à travers la table. Hop là. Pourquoi les scores s'affichent ? Ah parce qu'il ne reste que 30 secondes. Il est fou lui. Par contre c'est mon kill ça. Arrête. Hors de question que t'es un point mais t'es un malade mental toi. Mais ça va pas. Oh. C'est moi qui ai fait passer Big Show à travers la table. Donc c'est mon Big Show. Allez l'arbitre. Oh là là l'arbitre qui se projette dans les corps. Mais c'est honteux. Mais c'est honteux. Oh c'est gagné de toute façon. 3, 2, 1. C'est gagné. 4-0. Big Show, Sina, ça dégage. C'est une victoire. Triple H l'emporte par time out. Bien évidemment. Est-ce qu'on a une ceinture particulière ? On a une ceinture indisputée ? Ou on a le droit à rien de tout ça ? Oh t'as Sina qui a le crâne et ouvert. Alors, ce retour à Sina qui a été long et difficile pour ces 3 champions. Les maires et les corps ont été mis à rude épreuve. Mais on a enfin notre vainqueur. Mais d'abord, rendre hommage aux perdants de ce match. Pourquoi Big Show est le perdant ? Ils ont tous les deux 0 points. Il est plus nul donc il est dernier. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce titre ? Oh le titre a l'air d'avoir une gueule infâme. Oh le titre a l'air d'avoir une gueule infâme. Il a l'air d'être gris. Oh ça m'a... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non ça va. Bon je sais pas pourquoi il est gris mais... Triple H. Champion de la WWE. Tu m'as posé plus de problèmes que n'importe qui dans l'histoire de la WWE. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais tu as aussi gagné des tas de championnements. Et c'est comme ça que tu es devenu The Game. Super. Il a une jolie ceinture. Ce serait drôle que je la casse. Triple H. Au nom de la World Wrestling Entertainment. Je te décarre champion des champions. Bravo. En 2022 c'est lui qui se serait décerné le titre. Mais ok. Merci Vince. C'est sûrement le truc le plus sympa que tu aies dit sur moi. Même si ça veut pas dire grand chose. C'est vrai. Sina l'évite. Vous le remarquerez. Il n'est pas sur la plateforme. Il l'évite. Ça pourrait bien être le match de l'année. Je sais pas quoi. Où j'ai pas vu. Sina Big Show. De ma carrière peut-être. Mon poussé a bouge et j'ai dû me surpasser. Non. Du tout. Je dois leur recorder ça. Bah non. Du coup. Mais soit. Tu le penses. Je crois que j'ai bien marré. Car comme vous le savez. Une bande de bruit de la ECW à bousiller le WW Championship. Ah mais j'ai vraiment le cassé. C'est peut-être mon couronnement mais ce n'est pas la fin. Ah. Je suis le King of Kings. Et je suis le Champion of Champions. C'est vrai que vous avez raison. C'est un mélange entre la ceinture ECW et je ne sais quoi. Go on King. Ouais. Ah bah non. Je n'ai rien qui lui casse rien du tout. Ouais. Bravo. Le Big Show il a le sub. Le Big Show il applaudit comme ça. Sina aussi. Ouais. Voilà. Je suis le Champion des Champions. Le Big Show et John Sina. Ça dégage. Donc chers amis. Merci à tous pour ce live incroyable. Merci les boss. A bientôt. Merci à tous d'avoir été là. Bisous. Sous-titrage ST' 501